Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut! Allô! Le 8-Motive-Boutin Et qui dit, Laurent Boutin, dit « Gros goré géant qui monte dans l'Empire State Building ou le Chrysler Building ou le World Trade Center » Que sera-t-il? C'est ça. Fait qu'on t'invite tout le temps pour qu'on jase de King Kong. Yes! J'adore ça. J'adore ça que je sois associé. C'est ça, c'est cool que tout aille ton thème. Il y a d'autres invités qui sont revenus, Jet Jaguar, mais on ne parle pas d'un film de Jet Jaguar à chaque fois. Il n'y en a rien qu'un. Il n'y en a rien qu'un, oui. Alors que des King Kong, on n'a pas fini. Est-ce qu'on a fini? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Est-ce qu'on compte Kong, Skull Island comme un film de King Kong? Je pense que oui. Moi, je pense que oui. Il y a aussi Son of Kong. Il y a Konga. Il y a Godzilla vs Kong. Oui. OK. King Kong Escape. Là, on parle du personnage. Moi, je parle de l'œuvre. Oh, OK. L'ouvre. L'ouvre pour les connoisseurs. Oui. Les affectionados. Les affectionados. Voilà. Fait que, tu sais, parce que là, le film dont on va parler, évidemment, c'est le King Kong de Peter Jackson de 2005. Mais c'est parce qu'on a parlé aussi de l'original de 1933. Exact. Et celui des années 70 avec Jessica Lange qui était... Qui était dans le film. Qui était dans le film, exact. C'est ça le mot que je cherchais. Puis, ça raconte, ces trois films-là racontent l'ordre d'œuvres. L'ordre d'œuvres. Ça raconte l'œuvre. L'œuvre, oui. Ah, bien, vu de même, c'est clair, t'as raison. T'as raison, vu comme ça. T'as raison, vu comme ça, mais ça veut pas dire qu'il y a plus de film de King Kong. Non, bien, c'est ça, parce que toi, tu vois ça dans l'angle de genre, « Invitez-moi, Chris. Je vais me venir un moment donné. » Bien, c'est sûr qu'on va te réinviter. Mais non, mais je sais pas à quel point j'ai des affaires à dire sur Skull Island. Kong Skull Island. Ah, t'avais pas... Oui, bien, correct. On trouverait des choses à dire, je pense. Par contre, Godzilla vs. King Kong, j'en ai trois. Oui. Toujours. Oui, l'arbre dans la gueule, moi, c'est ça que je m'attends. Mange-les, ton brocoli. Mange-les, ton brocoli. Puis, il faut aussi mentionner le chandail, alors. « Apes, together strong. » Ça, c'est une citation de César, je crois. Oui. Mais voilà. Qui est dans ce film-là, le même acteur que King Kong. Exactement. My God. Bon, parlant de faire des liens, moi, je vous ai demandé en chat avant, est-ce que je vais porter un t-shirt de kaiju pour l'épisode? Et regardez ce que je porte. OK, c'est un t-shirt de loup, mais les loups, vu comment ils hurlent à la lune, ils ont l'air comme d'entourer la lune. Ça a l'air des géants de l'espace. Ils ont de l'angéant, mais ils hurlent à la lune. Oui. Et qui vient de la lune? Les extraterrestres? Dans les films de Godzilla? Non, OK, c'est un bête que j'ai pris avec moi-même, parce que j'étais comme, King Dora, il vient-tu de la lune? De la lune, non. Non, il vient de Planète X. Puis là, j'étais comme, mais attends, il y a un kaiju qui vient de la lune. Puis là, je suis comme, je suis sûr qu'en faisant la joke, Simon va faire comme, il va le nommer, puis là, je vais avoir l'air comme si j'y avais pensé, mais il n'y a pas de kaiju qui vient de la lune. Bien, peut-être, mais il n'y a pas de réponse à vous, présentement. Fait que mon T-shirt n'a aucun rapport, mais il glow in the dark. Ça rapporte. That's something, I guess. Fait que juste avant qu'on se lance dans le film, on fait tout le temps copier un peu les mystérieux états-là, puis on fait un segment nouvel. Oh boy, oui. Oui, c'est pas obligé d'être récent, mais depuis la dernière fois que t'es venu, rentre-tu, genre, consommé ou vu quelque chose qui a rapport à des kaijus? Là, je sais que j'étais merde de spot. Oui, surtout que ça fait un an. C'est ça. Je sais que t'as lu le manga d'Inyo Asano qui a des kaijus dedans. Oui, c'est plus des extraterrestres. C'est vrai que la fin finit soudainement en kaijus, mais là, en fait, on parle de Dead Demons Destruction. Oui, oui, oui. C'est ça, il est marqué avec plusieurs D. Oui, c'est ça, le titre. Dead Demons Destruction. Oui, j'ai envie de troller, mais c'est vraiment ça. Mais là, c'est ça l'affaire, c'est qu'on avait rattrapé le Japon à une moment donné, puis qu'il y avait juste un volume par année, puis je lisais le dernier, puis j'étais comme, je pense que c'est awesome, mais il va falloir que j'ai release d'une traite, parce qu'il m'a perdu. Oui, puis surtout, le manga, la BD sérielle en général, j'allais dire le manga, mais tu sais, les deux tombent d'une série européenne avec un air entre les deux, tu vas être tout fourrés, mais puis, ben oui, c'est ça, puis, OK, mais tu me le recommandes-tu quand même? Oui, pour vrai, j'ai tout adoré de cette règle-là. Tu sais, il y a des mots qui m'ont rendu confus justement à cause de ça, mais les personnages sont vraiment bien écrits, je pense que c'est vraiment ça sa force, là, c'est que je suis attaché à tout le monde là-dedans. OK. C'est vraiment cool. Puis c'est une courterie quand même, là, c'est fini à 12 pour un manga, c'est pas long. Oui, oui. Fait que, oui. Est-ce qu'il va encore dans l'espèce de misérabilisme, genre, j'étais un enfant battu par mes parents, puis mon Dieu, que la vie, c'est de la marme? OK, cool. Parce qu'il y a tendance à faire ça, cet auteur-là. Mais, ben, non, c'est plus des enfants blasés, ils ont peut-être vécu des affaires rough, mais c'est pas misérabilisme du tout. OK. Sinon, j'ai consommé la série Netflix, Godzilla Singular Point. Ouais, je l'ai pas écoutée, ça. Ah, c'est sorti, ça? Ouais, ben, c'était une série d'animés, là, ça fait peut-être un an que c'est sorti, puis... Mais pas, OK, pas ceux qu'on a vus ensemble. Non, pas la trilogie. Non, non, c'est plus un format télé, là. C'est comme une dizaine d'épisodes de 20 minutes-ish, mettons, là. Puis je sais toujours pas si j'ai aimé ça non plus. Il y a des affaires que j'ai trouvées vraiment à somme, mais c'est aussi très, très... En tout cas, des fois, à chaque fois qu'il y a du kaiju action, qu'on est comme, OK, là, ça se passe, ça va être badass, ça va, ça coupe. Là, on est comme, OK, ça va être au prochain épisode, mais ça oublie ça, un peu, tu sais, c'est comme cette nouvelle tendance-là à... Genre, on n'est pas là pour la tapoche, on est au-dessus de tout ça. Alors que, tu sais, comme, donne-moi-en un peu, là. Je suis d'accord que de... Genre de donner de la chair sur l'os du scénario, mais je veux quand même voir de la tapoche. Puis là, comme, c'est très, 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 très intense dans les concepts de science-fiction et de science overall, puis dans un rythme vraiment effréné. Fait que ça, tu sais, je les ai pas... Je les ai pas bingés non plus, là. J'ai regardé avec notre ami Julien, puis c'est ce qui fait que je les ai pas regardés vite, puis à chaque épisode, comme, plus ça allait, puis j'étais comme, j'ai plus aucune idée de quoi on parle. Comme, tellement de concepts de théories spatio-temporelles que j'étais comme, là, moi, je voulais qu'il y ait un gars dit, là, du second volley à tous ces Rodans, là. Comme, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est tough, man, parce que, tu sais, ça doit tellement être tough écrire une BD ou un oeuvre avec un kaiju, parce que si tu fais juste mettre de la tapoche, après cinq minutes, c'est boring, tu sais. Mais on dirait que l'angle n'a pas été craqué encore, de genre, qu'est-ce que tu rajoutes, là, tu sais. À moins que, là, tu sais, la dernière fois, on a parlé de Shin Godzilla avec Gauthier. Puis ça, on trouvait que le ton était comme parfait, puis il y en a de la tapoche, il y a pas de tapoche, parce qu'il est tout seul, Gauthier, dans ce film-là, mais... Il y a de la destruction, moi, ça me va aussi. Exact, oui, c'est ça. Je considère ça, dans ta poche. Mais j'ai réécouté sur YouTube, genre, le clip de Godzilla de Garrett Edwards. Puis il y a vraiment un bout que c'est comme un fuck you. C'est quand Godzilla arrive pour la première fois, puis qu'il est devant l'autre bebitte, là. Puis là, les deux vont s'affronter, puis ça coupe. Puis c'est comme aux nouvelles sur une télé, là, de loin. Il fait ça trois, quatre fois dans ce film-là. Je trouve ça vraiment fâche. Oui. Je suis pas d'accord avec ça. C'est comme, je suis d'accord de jouer avec les attentes des téléspectateurs, mais... Il faut que t'en donnes aussi. C'est ça. Bien, c'est ça. T'as-tu vu Shin Ultraman? Oui, je l'ai vu. Pas à la même séance de Fantasia que vous, mais il avait rajouté une date, puis j'avais sneaky. On n'a jamais parlé ensemble. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai aimé ça, mais pas autant. Je trouvais que c'était plus... Enfantin, mettons. Je m'attendais vraiment à de quoi de sérieux comme Shin Godzilla l'était. J'ai trouvé que c'était plus enfantin, puis j'ai trouvé encore là qu'on me donnait pas beaucoup de kaiju dans mon film de kaiju. C'est-à-dire qu'il y avait quand même du kaiju action au début, puis après qu'il y avait un genre deux heures de questions existentialistes sur qu'est-ce que l'humanité devrait la sauver, que je ne suis pas contre, mais j'aurais pris plus... Tu n'étais pas prêt à ça, tu voulais l'autre à faire. C'est souvent une question d'attente. Dans un cas comme dans l'autre, je pense que ça mérite des revisionnements. Je suis sûr que si tu l'avais écouté à Fantasia, à côté de Simon, puis qu'un moment donné, Simon, pendant le visionnement, il met la main sur la cuisse, puis il dit « Son petit chapeau! » parce qu'il y a un alien qui essaie de se digne en lui-même et qu'il y a un petit chapeau. Puis c'est très drôle. Ça fait que tu as aimé ça, mais... Oui, c'est ça, mais pas autant que je l'espérais. OK. Toi, as-tu des news de kaiju? Des news? Pas tant, mais... Écoute, je pense que c'est arrivé dans le dernier temps que je me suis dit... Tu sais, j'écoutais quelque chose, puis « Ah! Il y a un kaiju! » Mais tu sais, j'étais surpris. Mais là, je n'ai pas pris de note de tout ça, mais je pense que le dernier que c'est arrivé, c'est dans la saison 3 de Mandalorian. Ah oui? OK. Je ne veux pas en dire trop, mais il y a une grosse baby-bitter Monday. Puis j'étais comme « Ah! C'est comme un bout de kaiju, c'est le fun! » OK. OK. Bien, moi, je n'ai pas de nouvelles de kaiju, mais j'ai un événement qui est arrivé exactement comme l'année passée avec Chine Ultraman, qui concentre plus le monde du tokusatsu. Vous savez c'est quoi? C'est comme, pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est comme... C'est un terme japonais pour dire genre... histoire avec des effets spéciaux. Fait que souvent c'est associé aux films de Godzilla, mais aussi aux Super Sentai qu'on connaît ici comme les Power Rangers. Et Kamen Rider, qui est le Masked Rider en anglais, que je ne savais pas que ça avait été traduit en anglais aussi. Mais bref, c'est la sauterelle qui est sur un bike, avec un petit foulard rouge. Moi, j'aime bien ça. Oui, c'est ça de tomber là-dedans. Oui, c'est ça. Moi, je suis tombé dans Ultraman, sur Toobie.tv, gratis, une pub de 15 secondes aux deux épisodes. Ça vaut la peine. Puis après ça, je suis tombé dans Kamen Rider. Puis là, je me suis tapé plein de films louches de Kamen Rider, parce que ça n'a jamais arrêté depuis les années 70. Fait que c'est comparable à si, mettons, il y avait une série de Batman depuis les années 60 à chaque année. Plus des films. Un genre de Doctor Who. Oui, puis c'est pas une semaine de même continuité. Il y a des reboots, des reimagining, il y a des sequels. Fait que, tu sais, c'est vraiment... En fait, c'est très comparable à Batman. L'Anse et Compte. Ah, OK. Peut-être à l'Anse et Compte, dans le sens du reboot. Non, mais l'Anse et Compte est assez straightforward comme histoire, dans le sens qu'il n'y a pas de monde parallèle ou de... Oui, là, c'est ça. Il n'y a pas tant de spin-off. Là, c'est pas des spin-offs, c'est vraiment... Là, c'est vraiment comme Batman, dans le sens où il peut y avoir autant les vieux comic books que le film de Burton, que... Que Nolan, que l'autre. Puis, tu sais, le cartoon Full Kid, là, qui ont fait Brave and the Bold. Oui, oui. Fait que, tu sais, il y a autant du Kamen Rider pour enfants que, genre, du horror Cronenberg-ish. Puis, j'en ai écouté un qui s'appelait comme ça, Kamen Rider... Cronenberg-ish? Cronenberg-ish. Et il y a une transformation à la Cronenberg, là-dedans, qui est spectaculaire. Et ça finit avec un bébé mutant psychique qui vole autour du héros. Puis, ça finit comme ça. Ah, OK. Ça me passe. Puis, c'est un one-shot. Il n'y a pas de suite. C'est comme... Ah! Ça finit comme ça. Ça s'appelle une suite. Mais oui. Mais oui, exact. Et il y en a eu des milliers de films après de Kamen Rider, mais pas de suite de ce film-là. Puis là, évidemment, c'est le réalisateur de Shin Godzilla, Hideaki Hano, qui prend son genre de Shin Universe, c'est-à-dire Godzilla, Ultraman, et maintenant Kamen Rider. Puis, il est sorti, il y a un mois, au Japon. Fait que je suis encore dans cette situation où j'écoute des reviews de films en japonais et je cherche sur TikTok tout ce qui a rapport. Puis là, sur TikTok, à un moment donné, je vois genre... Hé! Il y a un TikTok. Je ne sais pas c'est quoi le maximum que tu peux uploader sur TikTok, mais c'est long. Oui, oui, il n'y en a plus même. C'est ça. C'était comme, genre, mettons, 10 minutes. Puis, ça a marqué part one. Puis, je te dis, « Ah, tu as quelqu'un qui a uploadé, il filme son TikTok, tabarnak! » Finalement, je me suis rendu compte que... Oui, oui. Oui, oui, tu peux l'imaginer. Puis, en tout cas, toi, tu serais satisfait de voir cette version-là. Je suis comme débile de même, oui. Ah oui, OK, puis moi, je vais attendre Fantasia. C'est ça. On va attendre de voir des belles copies, peu importe. Oui, c'est ça. Oui, je suis un peu fucky. Je suis un peu fucky. Je ne sais pas. C'est comme le... Le thrill of the hunt. C'est comme le... Je veux le trouver avant qu'il soit accessible, genre. Je ne sais pas. OK. Il y a quelque chose de... Drapster. Drapster. Je veux... Je veux trouver ça cool avant tout le monde. OK, c'est ça. Tu veux le voir, puis comme... Mais bref. Dire au monde, c'était bon comme que c'était juste au Japon. Mais bref, ils ont fait de quoi? De meilleurs sur TikTok. Pour la promo, ils ont sorti comme les 20 premières minutes du film. Mais comme si c'était un épisode des années 70. Fait qu'il y a même un break de pub entre les deux, puis un générique d'intro, puis c'était comme pour faire la promo du film. Et ça, j'ai trouvé ça en Torah. Fait que j'ai écouté ça sans titre. Fait que j'ai maintenant vu les 20 premières minutes du film. Et je m'en peux plus, les gars. J'ai hâte. Si tu as aimé ça, c'est ça à l'auteur de tes attentes? J'ai capoté. J'ai envoyé un extrait de ça à Simon. On dirait que c'est RKSS qui a réalisé Kamen Rider. Wow. Fait que c'est ultra gore. Ça, ça m'a vraiment surpris. Mais en même temps, il y a le côté full, rétro, genre, tu sais, les sound effects. C'est les mêmes que dans les années 110. Fait que tu sais, il y a comme un genre de clash, mais que je trouve bien intéressant. Mais ce que j'ai compris des reviews, c'est celui qui a fait le moins d'argent d'intro au Japon et c'est celui qui a eu le moins de bons reviews. Fait que les gens disent, il faut que tu sois vraiment fan de Kamen Rider parce que ça reste comme du monde d'un saut de plastique qui jump sur des trampolines. Puis tu sais, il y a le côté kitsch un peu qui est peut-être moins accessible que Shin Godzilla, mettons. OK. Moins grand public, tu sais. C'est plus pour les vieux dudes qui trippent sur le show d'origine qu'eux autres vont embarquer, tu sais. Mais les kits vont faire, tu sais. Pourquoi c'est pas hot comme les derniers épisodes en animé CGI, mettons. C'est pas à voir. Mais là, j'espère qu'il va sortir la Fantasia. Il y a des bonnes chances quand même. C'est sûr qu'il va sortir la Fantasia. Ben, le timing serait bon. Ouais, quand même. C'est dans leur champ d'intérêt aussi. Ouais, c'est ça. D'après moi, quelqu'un travaille là-dessus. Ouais. On en regarde. Mais moi, je veux savoir s'il y a-tu des kaijus dans Kamen Rider? C'est-tu une affaire de trucs géants? Non. Il n'y a pas de kaijus. Il y a des mutants. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a une foule de mutants qui sont comme des monstres. Ouais. Puis, c'est ça. Il y a des super pouvoirs. Il y a plein d'affaires. Mais il n'y a pas de maquettes. OK. Fait que le terme tokusatsu, il vient vraiment des sautes que le monde porte. Puis des explosions, puis des flips, puis tout ça. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de truc géant. OK. Mais il y a des bébés psychiques qui flottent, qui ont des grosses faces de... Ouais, bien là, il va falloir se partir à un autre podcast, les gars. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Je m'éloigne trop avec mon tokusatsu. On est vraiment d'un autre sujet. Bébés psychiques, psychiques volants, chez Zidore. Oui, c'est ça. Chez Zidore. Bébés humaines. Fait que vous n'avez rien à... On enchaîne? Je pense que oui, parce qu'on n'a pas grand-chose. Ben, sinon, tu sais, je pense qu'il y a des choses qui s'en viennent, là. Ils ont annoncé une nouvelle série de Gamera, ils ont annoncé un nouveau film de Godilo au Japon, là. Mais tu sais, tout ça est comme bientôt, mais... Échleux. Mais... Puis je n'ai pas les détails sous la main. J'aurais dû venir plus préparer que ça. Puis, ah, Laurent, la dernière fois que je l'ai vu, m'a amené la bande sonore en vénile de War of the Garganty War. Oui, je l'ai vu dans tout ça. Avec, dessus, il y a la toune The World Get Stuck in My Throat, que j'ai parlé. La toune que Divo a reprise. C'est vrai. Que tu as été capable de reconnaître à cause de ton deuxième pouvoir de Supermintent. C'est-à-dire, le premier, c'est de reconnaître les faces, mais genre, tu sais, au pourcentage pris. Et le deuxième, c'est de reconnaître des sons ou des mélodies, même, qui sont déformées à l'envers. Et tu vois comme... Oui, je la maîtrise moins, celle-là. Oui. Tu n'es pas Omega Level. Non, non, c'est ça, celle-là. En fait, je t'ai amené ça, Simon, parce qu'on avait acheté des disques sur le site de la compagnie Waxwork Records, qui est comme très spécialisée dans des runs limitées, mais très belles de trames sonores. Puis, dans le même achat, moi, j'avais commandé celle de Mothra, que j'ai beaucoup écouté. Il y a comme un... Tu sais, c'est comme toutes les variations du thème de Mothra qui sont dans le film, où à peu près, là, il y a une version très, très belle qui dure à peu près 45 secondes sur des cloches d'église qui jouent vers la dernière scène du film, puis qui est une version qui me honte de la petite chanson des Peanuts, là, qui chante... Ah oui. Oui, oui, oui. Bonjour, bon, mais il y a cette version-là, mais avec juste des ding-dongs de cloches d'église, puis c'est comme vraiment étrangement très décrissant, genre. Ouais, OK. Ça vient-tu du film Mothra, l'original? Ouais. Ben, merde, je ne l'ai jamais vu. L'as-tu vu, toi? Oui. Ça fait longtemps, mais... OK. Il faut qu'on le réécoute. Ça m'a titillé, ce que Laurent a dit. Quand il a parlé des cloches, puis de l'émotion, de la mélancolie. Tu sais, moi, la mélancolie, là. Ouais, ben... Il faut en parler, là. Moi, c'est mon default setting, là. C'est ça, c'est mélancolique. Je prends des pilules pour l'être moins, fait qu'en... Ben, moi aussi, moi aussi. Toi, Laurent, tu prends-tu des pilules pour être moins mélancolique? J'en ai pris, j'ai arrêté d'en prendre. Des fois, je me demande si je ne devrais pas les reprendre. OK. Ben, moi, je suis là-dessus, ben d'accoté. Puis quand j'arrête deux jours, ça paraît. Voilà. Puis je ne sais même pas si c'est peut-être placebo, en tout cas. Ça peut. Ah ouais, hein? Écrivez-nous à la maison, si vous prenez des antidépresseurs. Est-ce pas bon, arrêtez d'une chocke, là? Non, c'est ça. Il ne faut pas, hein? Il faut y aller graduellement. Graduellement, exact. Fait que, ben, sur cette belle fin de phrase, on va aller écouter le trailer. OK, oui. Quoi? Le trailer, ce moment. Oui, OK, je ne suis pas prêt. Je suis venu dans la possession d'une map. Une island unchargée. Une place qui était pensée d'existerre, seulement un myth. La page ! Il y a la page ! Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Il aurait fallu qu'on se fasse un drinking game à chaque fois qu'il y a un effet fucky. Ah oui. Au début du film, on en aurait enfilé. Fait que, ben, voilà, King Kong de 2005 de Peter Jackson. Film très attendu après la trilogie de Lord of the Rings du même réalisateur. Il était au sommet du monde, puis là, tout le monde se demandait comment tu peux taper Lord of the Rings. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire de plus hot que ça? Puis Jackson, il répond... Hold my beer. Hold my beer. J'ai essayé de faire l'accent new-zélandais. Moi, c'est... Je suis incapable. Moi non plus. C'est... It's like... It's like... Like this. Oh! Oh! New Zealand! It's a leopard! Est-ce que je sais pas... Non, non, là, je... Là, t'étais ailleurs. Ben, je pense que j'ai checké la petite maison de Noël. C'est quoi, ce maison-là? C'est une petite maison. OK. Allez, go. Puis, t'as pas de Google Translate, hein? Ben non, parce que je prends ça relax ce soir, parce que c'était un film de trois heures et deux journées, je pense. Oui, exact. C'était comme très long. Fait que je me suis donné le droit de juste prendre ça relax et de l'écouter avec vous autres, parce que c'est ça le fun. Puis, je veux pas que vous Google Translate, parce que, écoute, vous pouvez le faire vous-même. Ben, s'il y en avait un, d'après toi, c'est quoi qu'il dit hier? Un cinéaste va sur une île et ramène un gorille géant qui détruira New York. Il fallait que je fasse une fois. Ouais, genre. Ouais, ouais, ouais. En canon double. Puis là, t'es quoi? Hein? Hein? C'est quoi, ça? Hein? Ben, c'est sûr. Tout le monde la connaît, l'histoire de King Kong, mais moi, ce que je veux savoir, les gars. Hum-hum. Regardez-moi bien, là, avec mon petit crayon puis mes notes, là. Oui, oui. Moi, ce que je veux savoir, c'est vous, votre origin story. C'est quoi par rapport à ce film-là? Parce qu'en 2005, on a à peu près tous la même âge. Fait que 2005, on était début vingtaine. Moi, j'avais genre vingt-trois, là. Hum-hum. Ouais. Fait que, tu sais, c'est way back. Ouais, ouais. Ça fait vingt ans, c'est-tu. Fait que, c'est quoi, Laurent, toi, ton origin story? Hum, j'avais sûrement, écoute, c'était l'été 2005, j'avais vingt ans, j'ai vu ce film-là au cinéma, probablement en français, à Laval. Ouais. Hum, puis, par contre, c'est pas mon premier King Kong, j'avais déjà vu l'original dans le temps, mais ça faisait déjà, c'était déjà loin derrière moi, genre. Assez pour que j'avais mystérieusement oublié que c'était plein de dinosaures, genre. Fait que, je me rappelle, je me rappelle que j'avais aimé ça dans le temps, mettons, que j'étais comme, wow, tout ce grand spectacle, c'était incroyable et tout. Mais genre, depuis, vu que ça fait déjà presque vingt ans de ça, j'avais comme un feeling que j'allais pas aimer ça si je l'avais voyait. Hum, hum, hum. Mais sérieusement, je pense que ce film-là n'a pas super bonne réputation non plus. Ouais, la critique avait été quand même violente, peut-être. Ouais. C'est un peu ça. OK. Je l'ai pas revu depuis. C'est ça, fait que c'est comme la deuxième fois que tu l'écoutes. Ouais. En vingt ans. Ouais. OK. Toi, Simon, tu te rappelles-tu de ton origin story avec ce film-là? Par rapport à ce film-là? Ouais. D'après moi, je l'ai vu sûrement chez nous. Soit en DVD ou quelque chose du genre. Tu sais, je pense que Lord of the Rings m'avait pas tant... Tu sais, c'était correct pour moi. J'avais pas capoté. Fait que c'est pas comme si j'attendais le film de Peter Jackson. Puis là, tu sais, je voyais les bandes en ombre. Je suis comme, hmm, OK. Je pense que j'avais pas la passion des kaijus et des gros monstres dans ce temps-là. Fait que j'étais pas pressé de le voir. Puis quand je l'ai vu, honnêtement, je me souviens pas comment j'ai trouvé ça. Je pense que ça m'avait laissé comme... C'était correct, mais rien de plus. Puis là, en le voyant, là, tu sais, il y a comme des scènes que je me souvenais, mais c'est tout. Tu te rappelais qu'un acteur tirait du gun d'une manière autre. Ouais, il y a ça. Puis je me souvenais de la bataille contre... Ben, en fait, tu vois, je me souvenais d'une bataille contre un T-Rex, mais je me souvenais pas qu'il y en avait comme trois en même temps. Puis c'est ça. Il y a pas tant de... C'est pas une super bonne origin story, mais je l'avais pas revue depuis. C'est ça. OK. Ben, moi, j'ai une grosse origin story. Parce que j'étais non seulement le plus grand fan de Peter Jackson, j'avais vu Brain Dead Alive, peu importe comment on l'appelle, des années auparavant. Je vous ai raconté dehors, c'est la galerie, que quand Lord of the Rings est sorti, puis c'était annoncé que c'était Peter Jackson réalisé, j'ai tout de suite pensé qu'il y avait deux réalisateurs qui s'appelaient Peter Jackson, parce que c'était inconsolable que ce soit le même. Meet the Feebles, puis Bad Days, puis tout ça. Fait que je l'attendais, ce film-là. Puis j'avais déjà vu les deux autres King Kong. Celui des années 110, je l'avais vu une fois à TV, je m'en rappelais à peine. J'avais juste des Flash. Puis c'était probablement Jessica Lange. Puis l'autre, l'original, je l'avais vu genre deux fois avant, mais tu as raison, je ne me rappelais pas qu'il y avait des dinosaures, mais je me rappelais de Empire State Building, la fin, puis la grosse face dans la fin. Les singes les plus connues. C'est ça, quand il est dans la ville. Fait que j'arrive, puis je vois ce film-là avec grande anticipation. J'ai écouté les trailers, puis tout avant. Et j'ai full haï ça. J'ai vraiment détesté ça. Puis je suis sorti de là, tu sais, tel un jeune universitaire qui chie sur le monde. Puis j'étais comme, ah, il n'a pas compris. Il n'a pas compris l'essence. Tu sais, genre, j'étais ce gars-là. Puis pas dans la vie en général, mais pour ce film-là, on dirait que j'étais comme, Peter, tu étais cool avant, puis là, tu es rendu que tu fais de la marde hollywoodienne. Puis c'était aussi un point que... C'est drôle parce que de ce point de vue-là, il faisait déjà un bout qui faisait de la marde hollywoodienne. Si on dit genre de grands guillemets, là. Mais c'est pas comme si c'était sell-out. C'est pas Seigneur des Anneaux. C'est la suite logique de... C'est ça, exact, c'est ça. Mais Seigneur des Anneaux, bizarrement, j'ai quand même embarqué full là-dedans à l'époque. Je suis trippé en malade. C'est très Nouvelle-Zélande, je trouve. Comme... Qu'est-ce que tu veux dire? Comme Seigneur des Anneaux? On parle de son côté hollywoodien, mais Seigneur des Anneaux s'est tourné en Nouvelle-Zélande avec du monde qu'il connaît. Il y avait comme un... J'ai l'impression que c'était moins hollywoodien, mais ça l'était parce que... C'était quand même un blockbuster. Oui, oui, oui. Oui, oui, mais... Mais bref, j'avais full pas aimé ça. Puis je me rappelle que je critiquais le film sur... C'était l'époque, début 2000, où le CGI était rendu omniprésent. Il n'y avait plus un peu des deux. C'était juste CGI. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus équilibré, je trouve. On pensait que ça ferait tout à cette époque-là. C'est ça. On n'aurait plus besoin d'acteurs. Exact. Puis je n'arrêtais pas de comparer ces dinosaures à ceux de Jurassic Park en disant, genre, « Check comment Spielberg, il va crisser son T-Rex en-dessous de la pluie, dans le noir. Puis il est terrifiant. Puis il a de l'air vrai. Tandis que là, la caméra a fait des 360. Il y a des spotlights en-dessous des dinosaures. Puis tout est trop crisp. Ça n'a pas de l'air vrai. Ça fait que je chialais beaucoup là-dessus. Et là, une couple de... Peut-être un an plus tard, je suis tombé malade. J'ai eu, pour la première fois de ma vie, la grippe. Puis je me suis rendu à l'urgence. Genre, j'ai dit, « Je pense que je vais mourir. » Puis là, le docteur a dit, « Ah, vous avez la grippe. » Puis là, j'étais comme, « Mais non. » « Prends deux Tylenol, puis il va te coucher. » Puis j'ai appris, c'était quoi la grippe. Je n'avais jamais eu la grippe avant. J'avais eu des rhumes, comme tout le monde. Puis comme tout le monde, tu penses à la même affaire. Moi, parce que quand tu penses que c'est un rhume qui est un petit peu plus rough, tu te dis, « Ça doit être la grippe. » Mais non. La grippe, c'est une coupe d'étapes plus rough. Exact. Fait que j'étais genre... Tu sais, j'avais mal partout. Je n'étais pas capable de rien faire. Écouter la TV, c'était un calvaire. Fait que j'étais cloué au lit. Et ça a duré genre sept, sept, huit jours. Tu sais, c'était vraiment intense, mon affaire. Mais les trois dernières journées, j'étais en permanence sur le couch. C'était mon lit et mon habitat. Et on avait super écran à l'époque. J'habitais à Lévis. J'avais une maison que j'avais super écran. Ça, c'est pour vous dire, c'était une ancienne vie. Oui. La vie où tu avais réussi. Oui. Exact. Puis, King Kong passait à super écran. Donc, il passait plusieurs fois par jour. Exactement. Et je l'ai écouté cinq fois. Fait qu'au début, j'étais comme... Whatever, c'est King Kong qui joue, manquait. C'est même pas bon. Il n'a même pas compris ses effets spéciaux. Puis là, deuxième fois, je l'écoute. Je suis comme... Ah, mais cette scène-là est quand même cool. Ah, et puis ça, c'est quand même clever. Troisième fois, je suis comme... Bien, finalement, même, tu sais, l'essence est quand même similaire à ce que King Kong d'origine voulait faire. Quatrième fois, je suis comme... Mais c'est l'émotion qu'ils mettent dans ses yeux. C'est ça, hostie. Puis là, cinquième fois... Tout ça dans un délire fiévreux. Exact. La cinquième fois, je vous le jure, j'ai ma couverte autour de moi et je sobe. Je braille en... Puis tu sais, je suis vraiment touché par l'émotion. Puis même tantôt, je me suis rappelé c'est où que j'ai cassé. Alors, écoutant, j'étais comme... C'est là. Parce qu'à force d'écouter un oeuvre, même si elle n'est pas si bonne que ça, tu commences à remarquer les micro-détails puis le montage de... où la cote exactement puis pourquoi la musique, elle embarque là puis ça te donne telle émotion. Fait que bref, à partir de ce moment-là, dans ma fièvre et ma démence, je suis devenu ultra fan de ce film-là. Fait que j'ai vraiment passé d'un bout à l'autre. Puis toutes mes critiques que je chialais contre le film, finalement, je me suis rendu compte que c'était tous des choix, genre... Tu sais, combien de fois qu'on a mentionné les Looney Tunes en l'écoutant? Puis là... Plusieurs. C'est ça. Puis là, tu sais, ça fait tout un lien aussi avec, justement, Braindead qui est full influencé par les Looney Tunes. Puis là, tu fais que... J'étais comme capable de tout faire des connexions. Fait que... OK, dans le fond, il a fait le film qu'il voulait. Fait que voilà, c'est ça mon origin story. On peut terminer le podcast là-dessus. OK. Ben, c'était cool. Ouais. Merci de m'inviter. Ben, écoute, ça te fait plaisir. C'est le fun qu'on a écouté, là. Mais là, c'est ça. Là, on voulait vivre un moment ensemble, les trois. Ça fait longtemps qu'on veut faire ça. Puis on le savait qu'on s'attaquait à quelque chose d'intense parce qu'on savait que le film était trois heures. Ouais. Ouais, écoutez, on a commencé vendredi à 5 heures du soir. Oui. Puis là, on est lundi matin. Oui. Je pense que... Tu travailles dans 20 minutes. Non, oui, c'est ça. Faut que j'y arrive. Puis en arrivant, ben là, Simon t'a dit que, bon, on va le faire. On le vit, là. Et Laurent nous a posé une question. C'est quoi que tu nous as demandé? Ben, en fait, c'est parce que j'avais amené le Blu-ray qui était toujours emballé parce que je ne savais pas si longtemps que je le possède puis je savais qu'on ferait ça ensemble. Mais l'affaire, c'est qu'il y a une cut du film tel qu'il est sorti au cinéma, mais aussi une extended cut. Hum-hum. Qui ne passait pas à super écran. Probablement pas. Fait que là, moi, mon take dans ces cas-là, c'est que oui, c'est vrai que le film est déjà long, mais c'est 12 minutes de plus. Quand est-ce que je vais réécouter la longue take si on n'écoute pas la longue take? Exact. C'est aussi bête de régler ça tout de suite. Moi, ça a été comme, non, on va écouter le moins long. Mais après, tu as fait ce point-là puis je fais comme, moi, non, t'as raison. Je pense qu'on peut. As-tu des regrets? Bon, écoute, je pense que le 12 minutes de plus ou de moins, je ne le regrette pas, ça. Si c'était 45 minutes, on n'aurait pas eu pris la même décision, je pense. Mais honnêtement, moi, j'ai remarqué en gros, pas exactement, ça peut-être que je me trompe, mais tu sais, les grosses scènes rajoutées, j'ai remarqué puis ça ajoute encore l'eau au film. Tu sais, le bout du poisson, c'est plus vraiment... C'est un spectacle. Oui. Je pense que c'est parce que... Je ne vais peut-être pas te tomber là-dedans tout de suite. C'est juste que je pense que le film aurait pu être coupé à des endroits où les scènes raccourciraient un peu des scènes puis ça aurait déjà aidé. Oui. Mais ce n'était pas nécessairement dans ces scènes rajoutées-là. C'est ça. Oui, exact. C'est que même dans la version theatrical, il y avait ces scènes-là. Au final, on a écouté 12 minutes de plus, c'est pas bien grave. Oui, exact. Je n'ai aucun regret. Mais... Aucun, tu sais? Dans ma vie, aucun. Je ne regrette rien. Mais avez-vous aimé ça? As-tu aimé ça, Laurent, après 20 ans? Pour vrai, c'est ça que je disais tantôt, j'avais le feeling que ça vieillirait super mal puis que les effets spéciaux seraient super datés puis que... Tu sais, comme moi aussi à l'époque, je me rappelle de m'être posé la question, c'est genre, c'est bien trop plein de CGI, ça paraît bien trop. Puis tout de suite, je suis comme... Pour vrai, j'ai vu des affaires bien pires que ça sorties bien plus récemment. Je trouve que... Puis tu sais, overall, c'est vrai qu'il a fait le film qu'il voulait faire. Je trouve ça super respectueux de l'original. Je ne sais pas à quel point ça rajoute par-dessus, mettons, mais je trouve que c'est une take honnête, mettons. Puis il y a tout l'acte du milieu, tout l'acte de Skull Island. Pour vrai, oui, le film est long puis oui, il y a des longueurs, mais ce n'est pas dans l'heure du milieu parce qu'il y a de la barnouche que c'est essoufflable. Oui. C'est ça. Ça pourrait être un bémol, ça me fait ça. Des fois, je suis comme, OK, mettons, le film de Tintin et de Spielberg, je ne suis pas capable de le regarder, je suis trop fatigué. C'est juste tellement non-stop des péripéties que je suis comme, il n'y a rien qui respire. Mais là, je trouve que ça marche. Il faut dire qu'il y a un gros singe puis des dinosaures. Puis il a le côté un peu genre péripétie, mais ça mène à un build-up. Ça mène à quelque chose. Je n'ai jamais vu les films des Hobbits, mais Max m'a raconté à un moment donné qu'il paraît qu'il y a une séquence de 20 minutes où c'est qu'il roule sur des tonneaux, sur une rivière. Puis là, Max était comme, c'est quoi ce film-là? C'est quoi l'histoire? C'est ça, une suite de péripéties. Où c'est qu'on s'en va, gang? C'est comme le film Ryan's Babe. Oui, oui, oui. C'est une suite de péripéties qui ne mène à rien. C'est ça. Googlez le film, vous allez voir. Oui. Moi, tu me l'as vendu en est-il en tout, Ryan's Babe. On l'écoutera après. Ben oui, ben oui. Je veux ça. Faites-toi, Simon. As-tu aimé ça? Oui, mais avec vraiment beaucoup de bémol. Je pense que le principal, c'est juste que je trouve ça long pour ce que c'est. Il y a des affaires que ce n'était pas nécessaire que ce soit là. Mais tu sais, c'est un gros spectacle puis c'est le fun pour ça. Puis aussi, comme Laurent, tu parlais des effets spéciaux, tu vois que ça date, mais on dirait que ce n'est pas quelque chose qui dérange. Ça fait partie du cinéma que c'est. Tu fais juste comme, tu vois ça puis tu dis, ah oui, mais c'est quand même, c'est en 2005. Fait que c'est normal. Mais je comprends ce qui se passe puis l'émotion est là, pareil, ça ne me sort pas du film. Je me demande si ces rendus-là, ça n'a pas ces effets-là, une espèce de charme rétro. Je pense que oui. Oui, on est rendu là. Oui, pour vrai, je pense que c'est vrai. Moi, pour vrai, tu sais, j'étais capable de voir, genre, mettons, le CGI qui a vieilli, mais ça ne me gossait pas. C'est le compositing qui me gossait. C'est-à-dire, quand il y a des acteurs réels qui interagissent avec du CGI, là, je trouvais, je sentais le green screen puis le clash, justement, la poursuite avec les brachiosaurus qui leur courent après. C'est-tu des brachiosaurus? Ce n'est pas des vrais dit-en-en-en-en-en. Oui, c'est plus proche d'un diplodocus. Mettons, pas aussi gros qu'un brachiosaurus. Mais, tu sais, comme ça, je n'avais jamais remarqué ça à l'époque, mais tu sais, il a comme inventé les diloncars, là. Tu sais, son zéro réaliste, là. Oui, mais ça aussi, j'imagine qu'il se basait un peu sur l'original qui était déjà fait dans une ère où la paléontologie était beaucoup moins avancée. fait qu'il gaissait plus d'affaires que ce qu'il en savait, mettons, là. Je pense qu'il a gardé une espèce d'idée de... Genre, ça a l'air vaguement préhistorique, mais ce n'est pas nécessairement scientifiquement précis, tu sais, comme les espèces de gros chauves-souris qu'il y a là aussi, dans une des scènes, je ne pense pas que ça ne ressemble à rien qui existe ou qui a existé, mais on comprend l'idée, tu sais. Je pense que, tu sais, au final, mettons, je serais plus 60% que j'ai aimé. Tu sais, genre, je mettrais trois étoiles sur cinq, mettons, puis c'est une note safe, mais c'est parce que c'est le genre de film que, là, je l'ai vu après l'avoir vu il y a à peu près 20 ans, puis je suis correct. Je ne pense pas le revoir dans ma vie, à moins que quelqu'un me le vendre encore. Hé, on écoute ça parce qu'il y a... C'est ça. Ben, dans 20 ans. Ouais, c'est ça. On est rendus à cet âge-là, les gars. On peut dire, genre, ce film-là, tu peux l'écouter aux 20 ans. Il est fucked up, là. Il y aura le 20e anniversaire de Ter Kaiju, puis que vous allez comme réécouter chacun des anciens épisodes, faire un comeback. Un comeback. À ce moment-là, j'étais là, dans ma vie, puis... Pour vrai, ça m'arrive souvent de penser à ça. Genre, si on se ramasse tout d'un foyer de vieux, ensemble, ça va être awesome. Si on est tout seul, puis pas en santé, puis misérable, ça va être la mort. Mais imagine qu'on est tout notre gang. On fait des podcasts, t'as dit. On a 80 ans, man. Je pense qu'on pourrait arrêter. On va... Il y a encore du monde qui nous suit depuis tout ce temps-là. Depuis vos débuts. Il y a des fans... Vous s'est rencontrés au Comic-Con en 2007. Il y a des vieux bonnins avec des T-shirts de tant qu'à-ils jouent. J'allais lui, là. On va faire des podcasts encore. 20 ans de temps. On va gamer, man. On va genre... Ça, oui. Ça, oui. Mais oui, ça va être malade. Moi, j'ai de l'espoir. Si on est tous ensemble... Je pense que c'est la solitude que j'ai peur de faire. Mais si t'es avec tes chums puis tu te fais du fun, moi, je vais enregistrer. J'ai encore des podcasts à 80 ans. Monsieur Simon... C'est un radote. Monsieur Simon, dans l'épisode 545 de Terre humaine chez Zidane, vous aviez dit que... Wow. Et puis le pire, c'est que tu dis 545, mais les mystérieux vont faire le 800e. Ça, c'est plus genre 1800 quelque chose dans 20 ans, merde. Mon dieuille. J'ai complètement perdu mon fil. Je pense qu'on était rendu à toi. Oui. As-tu aimé ça encore? Moi, j'ai full aimé ça. Puis c'est ça qui est weird que je vous ai raconté tantôt, c'est que j'ai écouté deux films de Peter Jackson dans les deux derniers jours par semi-hasard. C'est-à-dire que j'avais comme pas en tête qu'on allait écouter King Kong quand j'ai écouté les deux films. C'était vraiment... J'ai écouté Braindead parce que ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas vu. J'ai trippé ma vie puis après ça, j'ai écouté Heavenly Creatures hier soir. Puis là, après ça, c'est ça. En l'écoutant Heavenly Creatures, « Ah, tu sais, c'est un barman avec Peter Jackson. » Ben oui. Trois films de Peter Jackson de suite en trois jours. Une excellente trilogie. Et saviez-vous que Braindead Alive, parce qu'il y a deux titres, c'est pour ça que je disais. Moi, je pensais que c'était deux films séparés puis que c'était un peu la même entre. Non, ça dépend des territoires. C'est ça, exact. En Angleterre, c'est Dead Alive, mais au States, c'est Braindead. Puis en Nouvelle-Landes, je pense que c'est Dead Alive aussi. Je ne suis pas sûr. Oui. ça passe dans l'univers de King Kong. Parce que ça commence, puis c'est ça que je trouvais drôle, même, la séquence d'ouverture, ça écrit « Skull Island » et c'est... Ah, avec le petit singe jambique, la petite sourire. Exact. Puis c'est comme des genres de... pas anthropologues, mais d'archéologues, chasseurs de trésors, whatever, qui se promènent avec une cage puis ils se font poursuivre par des genres de natives comme la gang de Skull Island. Puis ils se sauvent avec le singe puis là, c'est ça, il y en a un qui se fait mordre puis ils ramènent ça sur l'avion puis là, finalement, ça devient une épidémie de zombies. Fait que... Pas un singe, c'est un rat, oui. Fait que le petit rat, il vient de Skull Island dans Braindead. Ça explique bien des affaires parce qu'il y en a du nasty stuff sur cette aile-là. Puis ça l'explique les natives dans le film qu'on vient de voir qui sont comme pratiquement des démons. Ah oui, ils sont vraiment plus épeurants que dans les autres de King Kong. Ouais. Ils sont... Ils attaquent tout de suite. Ouais. Puis ils... Ouais. Quoi, ils sont violents. Puis on dirait que moi, c'est ça, j'ai full aimé le film cette fois-ci parce que j'ai comme justement vu genre la touche de l'auteur derrière, son côté cartoony, exagéré, dark. Puis moi, même la performance qu'ils ont faite avec Kong, elle marche pour moi. Je sais que c'est Andy Serkis qui est derrière, mais c'est toute l'équipe de Weta aussi. Je trouve ses expressions faciales sont incroyables, sont remplies de nuances. Puis c'est la première fois que je suis focussé aussi sur le jeu des docteurs, comment tout le monde est sur le même ton. C'est-à-dire tout le temps un petit peu trop exagéré, personne n'est normal, personne ne sous-joue. Mais en même temps, c'est contrôlé, ce n'est pas comme du mauvais acting, c'est vraiment c'est ça le ton. C'est un peu l'idée qu'on se fait de comment les gens étaient dans les années 30 aussi. Exact, c'est ça, que tout est surdimensionné. Fait que j'ai full trippé. J'ai vraiment aimé ça. Oui, plus que vous deux, je pense. Je pense que oui. je pense que t'as un attente. Je pense que t'as un attachement émotionnel supérieur. Moi, je suis quand même vraiment content de l'avoir vu. Je pense que, tu sais, il y a des affaires qui me gossent aussi et c'est surtout vers la fin, genre, genre, je trouve que c'est habile comment ils nous font switcher du bord de Kong d'un seul regard de singe misérable, parce qu'il a vraiment l'air misérable. Une fois rendu à New York, t'es comme, t'es full empathique, mais je trouve que la Anne Darrow est plus juste empathique. Ça devient comme absurde, comment elle est pas... Elle est pas juste comme pauvre singe, comme comment je peux l'aider. C'est comme ça. Ça devient plus weird pis plus attaché que ça. C'est comme une histoire d'amour. Elle joue comme si c'était son amoureux quasiment. Ouais, ouais, ouais. C'est comme... Ouais. Pis t'sais comme le singe, il est à New York, il est en train de tout décollisser la ville pis à la place de genre faire comme oh shit, comment je peux aider à cette situation-là et plus dans un... Plus une réaction de genre oh mon amoureux qui était parti si longtemps, je vais enfin le revoir pis là ils ont une date de patin au parc genre. Ouais, c'est vraiment ça. Tout ça, c'est weird. Ouais. Pis ça, c'était une grosse critique de l'époque. Je parle des critiques de films, là. Pis moi, c'était l'affaire que je m'accrochais, là. Tu dirais, c'est de la merde, c'est la crise de film, là. Mais je comprends complètement genre qu'est-ce que tu dis. C'est vrai que ça ne fit pas par tout. Pis en plus, dans le timing, ça arrive, tu sais, c'est supposé être le chaos. Pis c'est long. Pas si c'était comme une seconde pis là ils ont un petit moment de magie, un petit regard. Non, non, ils ont 10 minutes de magie, là. Pis c'est ça, pis les... ils swingent, pis les glissent à la neige. C'est vrai que c'est weird. Ben, moi, j'ai apprécié que cette séquence-là, on voit que c'est Noël à New York. Oui, c'est ça. Donc, ça peut s'écouter à Noël. Oui. Oui. Ben, c'est un film de Noël. Ben, ouais. C'est quand même un très bref moment de Noël sur une durée de 3h20. Oui, oui. Ça, ça se peut. Oui, pis rien d'autre qui indique que c'est Noël à part... J'ai vu une couronne dans une fenêtre à un moment donné pendant qu'il saccageait à New York, mais c'est pas mal tout. Est-ce que t'es en train de développer un troisième pouvoir de mutants, Simon? Non, je pense que non. Je pense que ça fait juste partie de... des deux premiers. Ah, OK, OK, OK. C'est juste... C'est ton... Il peut avoir cette branche-là, ton pouvoir. Oui, ben, c'est comme dans le... dans le diagramme de Venn. Oui. C'est ça qu'on appelle? Oui. Et comme il y en a un, c'est mon premier pouvoir, l'autre, c'est le deuxième. Puis dans le milieu, c'est les deux qui me permettent de voir tout ce qui est Noël. Dans une image bien précise qui passe extrêmement vite. Oui. Qu'est-ce qui se passe, Lé? Moi, j'ai... C'est ça. J'ai vraiment trippé sur le jeu d'acteur, spécialement Jack Black. Je l'ai trouvé malade dans ce film-là. Oui, moi, c'est mon... c'est mon coup de cœur du film parce que... C'est comme on se disait un peu après le film, c'est que... Jack Black, dans ce temps-là, n'était pas tout le temps connu pour autre chose que de la comédie un peu niaiseuse où c'est étonnant, tu sais. Puis là, il y avait Jean-Fête de Holiday, qui est une comédie romantique de Noël. Puis il y a eu King Kong qui est... Tu sais, on dirait que... Mais avec le temps qui a passé, là, on l'a vu jouer dans plein d'autres affaires. Fait que tu reviens à celle-là, puis t'es pas déstabilisé par le fait que c'est Jack Black qui joue sérieusement, tu sais. Puis son ton, comme on disait tantôt, il est un peu exagéré, mais comme tout le monde. Fait que je sais pas, j'ai vraiment aimé sa performance. Puis je me rappelle qu'à l'époque, j'étais déstabilisé, mais tu sais, je me rappelle plus exactement si... j'étais déstabilisé parce qu'il était pas drôle puis que je m'attendais à ça parce que dans ma tête, tu cassais Jack Black, donc il allait faire comme des step-ets. Puis aussi, j'étais pas dans le weird mode où je le trouvais drôle parce que c'est Jack Black puis j'avais toute l'impression de prendre ce qu'il faisait pour des blagues, même si ça en était pas. parce que juste à cause de sa stature puis ses expressions faciales, on pourrait penser que c'est le comedy relief, mais quand tu check le film, il fait pas de joke. Non, non, jamais. Puis même, je trouve que son jeu, il est nuancé parce qu'il est comme obsessif-compulsif, il est obsédé par son film. Oui, puis il est un peu dark. Puis c'est ça, puis à la limite, on se posait la question, parce qu'il arrête pas de crosser du monde tout le long du film, mais là, quand le monde commence à crever, il commence à dire genre, « Bien, je vais dédier le film puis je vais donner le cash à sa famille. » Puis on se demandait genre « Est-ce qu'il pense pour vrai en disant ça? » Puis on est venu à la conclusion que oui. Ça fait que c'est pas un trou de cul, c'est pas un bullshiteux, c'est juste... Il est un genre de zone grise intéressante. Plus cela d'être un genre d'anguille morale, mettons, parce que pour se sortir de la chenoute. Un beau terme, c'est un danguille morale. Oui, oui, bravo, bravo. Merci. L'inspiration du moment. On peut plus rien dire d'autre. C'est le fun. Là, c'est la deuxième fois qu'on fait la joke que le podcast est fini. Il reste encore au moins 20 minutes, les gars. Je pensais qu'il restait trois heures. Ah non, non, non. Ça va pas être si long que ça. Après ça, moi, j'ai pris des notes, mais si vous avez des affaires que ça vous tente... D'habitude, vous racontez le film, mais là, c'est parce que la première fois que c'est le même film, c'est ça. Il y a pas grand-chose. On peut parler de ce qu'il dit faire, on est-ce? Oui, c'est ça. Puis même à ça, on n'est pas obligé d'aller dans l'ordre. On peut parler... Il faut absolument parler de la scène où les personnages se font pitcher en bas de... comme d'un... pas d'un ravin, je sais pas trop, mais... Il y a King Kong qui les brasse, ils sont sur un arbre, puis là, ils tombent en terre, en bas, puis là, quand ils se réveillent, il y a comme toutes les bébites imaginables qui sont là. Quand tu dis des bébites, c'est vraiment des insectes. Des insectes, mais ils sont géants parce qu'ils sont dans ce corps-là. C'est ça, des astuces de grosses araignées. C'est ça. L'histoire derrière ça, c'est que cette scène-là était prévue dans celui de 1933. C'est ça. Genre, les gens se font sacrer en bas du ravin, puis ils tombent en bas, ils étaient supposés avoir une scène d'araignée géante qui n'a pas été faite. J'ai peut-être parlé de ça au premier épisode qu'on a fait ensemble. Dans le making of, le behind the scenes du King Kong de 1933, ce qui est sur le DVD, que je ne suis pas sable, il y a un segment de genre 20 minutes parce que c'est un making of qui a été fait, un documentaire qui a été fait genre 2002-2003. il y a un 20 minutes que c'est Peter Jackson et son team qui refont cette scène perdue-là avec des techniques de stop motion de l'époque. Peter Jackson avec 3-4 autres bodies qui sont comme super dedans, sont comme on va faire la mythique scène de l'araignée qui n'a jamais existé. On a genre les vieux storyboards de l'époque, puis là on bâtit des affaires c'est en noir et blanc. C'est en noir et blanc. Cette scène-là existe à l'intérieur de ce documentaire-là. Mais c'est vraiment la scène de l'époque avec une ou plusieurs araignées géantes. Ma mémoire est floue. Mais là, il a comme vraiment remplacé les araignées par 100 % des affaires les plus creepies. Au début, on a comme des sauterelles. des sauterelles géantes, des grosses coquerelles géantes. Moi, c'est les... Ah, les verres. Ben, les gens de l'emploi, là. Oui, des larmes. Oui, on va le dire, c'est comme des gros pénis avec des langues qui sortent de l'urètre, mais qu'il y a des dents. OK. Et dans ces dents-là, il y a un autre petit pénis qui sort. Tu veux voir des pénis, c'est ton choix. Comme si ton pénis était comme une bouche de xénomorphes. Exactement. Il y a des dents, il y a deux sets de dents. C'est ça. Quand tu le décalotes, il y a d'autres dents. Il y a d'autres dents. Oui. Ce n'est pas nice. Non, non. Puis, tu sais, ça pogne un gars, je pense que c'est Andy Sergis. exact. Tu sais, l'enveloppe sa tête pendant qu'il y en a d'autres qui pogne ses bras. Tu sais, tu te fais sucer, asphyxier, vivant. Il y a-tu le son où c'est moi qui l'ai imaginé que ça fait genre pendant qu'il se filme? Oui, c'est complètement dégueulasse. Ça, ça ne devait pas être dans les storyboards de 1933. non. On a vraiment switché le mode en plus parce que cette scène-là se passe exactement après le très en somme combat de Kong contre trois T-Rex qui continuent à se passer dans les lianes. Avec des T-Rex que leur but premier, c'est de manger. Oui, de manger Andaro. La survie, ce n'est pas important. On veut manger la fille. La fille. On tient par des lianes au-dessus du vide, mais on va se donner des petits swings pour manger la fille. C'est malade. Pour vrai, moi, je trouvais ça malade. La réalisation est malade parce qu'il y a plein de bouts où on a des reveals que la façon que la caméra est placée, on ne voit pas, mais là, il y a un autre dinosaure qui est là. Ça arrive plusieurs fois. Il y a trois T-Rex. Il est encore là, lui. Ça arrive au moins trois ou quatre fois et à chaque fois, c'est que oh, shit! Le T-Rex, on pensait qu'il était tombé en boucle, qu'il est juste poigné dans les lianes puis que là, Anne et Andrew est là puis là, lui, il est comme c'est pas grave, si je poigné, je vais manger pareil. Fait que les deux, ils se donnent une swing comme d'une balançoire qui essaie de s'en rejoindre puis c'est magnifique. Après ça, parce que moi, ce qui m'impressionnait, c'est vraiment bien réalisé parce que tout est compliqué. C'est super complexe comme mouvement puis comme chorégraphie et pourtant, tout est clair quand on l'écoute. On ne se demande jamais qui est rendu où. À moins que ce soit justement un reveal ou un punch. Mais il y a une séquence après ça qu'il faut qu'elle s'accroche après les dents du T-Rex parce que si elle tombe, elle tombe dans la gueule d'un autre T-Rex. Fait que là, t'sais, pense-y, j'ai jamais vu ça dans un film avant. Non. Elle s'accrocherait après les dents du T-Rex parce que sinon, tu tombes dans une gueule de T-Rex puis là, elle cogne, il pète la gueule, elle tombe, il pète la gueule à l'autre avec sa patte, la gueule, elle tombe sur sa tête. Fait que là, il faut qu'elle s'accroche sur la tête du T-Rex pendant que tout ça, c'est des lianes puis ça tourne puis ça swing puis ça tombe. Ben, c'est hallucinant. C'est incroyable. Ben, c'est ça. Moi, je suis comme, là, on a vu ça, on venait comme, tabarnouche, les gars, c'était vraiment marade. Qu'est-ce qu'on a vu ça? Ça, c'est du grand spectacle. Puis là, Peter Jackson, il est comme, laisse-moi t'amener tout de suite un autre spectacle. Et là, genre, toutes les, pour vrai, c'est un... Tiens, mon eau de bière. Oui, c'est comme un cauchemar de, genre, de tout ce qui grouille puis qui est un peu d'aigle parce que, tu sais, c'est ça. Il n'y a pas choisi une, mais bite, c'est genre le festival de, genre, de toutes les affaires. C'est l'insectarium qui s'est réveillé. Oui, oui. Oui. Mais en géant. Oui, en géant puis, tu sais, des trucs qui n'existent pas vraiment aussi. Oui. Mais, ah, tabarnante. même à un moment donné, tu sais, tu penses que c'est fini. Il y en a comme, tu t'envoies de au loin arriver puis c'est comme, ça n'arrête pas. Oui, c'est ça. Est-ce que, attends, c'est une araignée géante qui arrive? arrêtez, arrêtez. Juste avant aussi, comment qui... Là, on a parlé, on a fait une joke là-dessus tantôt, mais sur sa technique de réalisation qui est des fois super weird. Il fait un effet comme ralenti, slow motion, mais qu'il manque des frames. Oui, ça c'était étrange. Puis c'était au début du film, après ça... C'est sûr que ça a disparu, tu sais, parce qu'il l'a fait assez pour que ça soit un statement. Oui. Un leitmotiv. Oui. exact. Puis au début, on a essayé de comprendre ça arrive-tu quand que... Parce que c'est la première fois que c'est vraiment genre trop évident. C'est pas la première fois que ça arrive dans le film, mais là, c'est vraiment évident. Puis c'est quand il baptise sur le scénario Skull Island. Fait qu'il fait chaque lettre puis là, c'est quand même gros effets fuckés. On dirait genre, tu sais, comme dans les films, quand quelqu'un est sur la drogue puis qu'il est en train de perdre le... Tu sais, que ça tourne, tu sais, c'est genre... Le temps ralentit puis l'image s'accatère. C'est ça, mais c'est aussi... Tu sais, quand tu filmes normal puis que tu ralentis ton truc après... C'est ça, il manque des frames. C'est ça. Souvent, tu vas filmer en conséquence que tu vas ralentir. Fait que tu utilises un framerate qui marche avec ça. Mais là, c'est comme si c'était le framerate 24 images par seconde normal puis là, il a fait un ralenti. Fait que ça fait saccader. Fait que là, c'est comme... Tu sais, on dirait que cet effet-là, il est tout le temps cheap puis quand il est utilisé, tu te dis, ah, c'est parce qu'ils n'ont pas pensé à leur affaire puis il aurait fallu qu'ils filment correct. Puis tu sais, on ne connaît tellement pas les histoires derrière les tournages mais tu sais, c'est peut-être une crosse de même genre, Iman, cette scène-là, notre bobine genre à fucker. Puis on n'a pas eu le choix de le faire de même fait qu'on s'est dit on va le faire deux, trois fois autour pour que ça paraisse mieux. Tu sais, peut-être c'est une niaiserie de même. Ben ça, je serais curieux de voir si c'est dans le theatrical cut. Ouais, il me semble que oui. OK. Il me semble que oui. Je me rappelle vraiment. Il y en a trop pour que ça ne soit pas là. C'est ça. Ouais, mais il me semble qu'il y en a dans des scènes pas super importants. Ben tu sais, c'est quand même un peu tout le temps quand un personnage vit un moment d'angoisse, je pense. Puis ça a souvent un rapport avec l'île aussi. Quand il parle de l'île ou... Mais c'est comme réservé dans le premier acte. Ouais. Oui, parce que ça arrive beaucoup toute la scène avec les natives quand ils arrivent sur l'île et filmer de même à peu près. Puis après, on n'a plus jamais ça. Puis c'était la deuxième note que je m'étais marqué. J'ai marqué en gros, la première note, c'était Skull Island, dactylo. Puis j'ai mis plein de lignes qui shakaient autour. Et l'autre, j'ai marqué Skull Island is hell. Parce que c'est l'imagerie la plus dark que j'ai vue de Skull Island dans n'importe quelle version. Tu sais, il y a des rivières de feu qui sortent des mondes. Toutes les rochers allentour sont sculptés comme des monstres terrifiants, la bouche béante. Tu sais, si on pense à celui de 76, il arrive puis c'est une plage. Ouais. Puis là, c'est après mon nez, ils se rendent compte. En 1933 aussi, c'est comme... Tu sais, c'est ça. Ce que je disais tantôt, c'est que dans les autres versions, les natives se sont quand même construits un bout de vivable. Ouais, c'est ça. Puis là, derrière le mur, c'est la jungle avec les dinosaures puis Kong où j'imagine qu'ils s'aventurent le moins possible. Mais il y a quand même un autre bout où ils vivent leur vie quand même correcte de ce bord-là. Cette vie, dans la version de Peter Jackson, la vie n'a pas l'air correcte de ce côté-là du mur. La vie a l'air terrifiante, cannibale, vaudou, type of shit. C'est ça. Puis même, les natives, on ne s'imagine pas qu'ils chantent des petites chansons pour le fun. On les imagine crier d'angoisse. Les personnages viennent d'arriver dans Cannibale Holocaust. Ouais, c'est ça. On se rend en enfer. C'est clairement ça. Puis je trouvais ça nice. J'étais comme... Je trouve ça cool. C'était creepy puis c'était... Ça marchait. C'était compliqué. C'est ça. De transformer ce style-là pas genre « Ah, c'est exotique puis il y a des dinosaures. » C'est pas le Savage Land des X-Men. C'est vraiment... Non, non, c'est une île donnée par l'enfer, quasiment. Quasiment quelque chose de Sam Raimi là-dedans. Moi, j'ai beaucoup pensé à Sam Raimi à cause de la façon que c'est filmé. Puis il y a comme une... une chamane autochtone qui fait des genres d'incondations tout le temps qui sont là qui fait beaucoup penser à l'espèce de vieil gypsy de « Drag Me to Hell ». C'est comme tout ça était quand même avec... C'est ça, la caméra qui fly un peu à la Evil Dead un peu planchée. C'est très... très Raimi-esque. Ben oui, ben c'est... Ben les séquences qu'on parlait des ralentis bizarres, c'est... On dirait que s'ils avaient mis à la vitesse normale, ça aurait l'air des plans de Sam Raimi. Oui, oui, complètement. Mais tu sais, c'est sûr qu'il a été influencé. Je veux dire, « Brain Dead », ça vient d'Evil Dead, là. C'est la réponse à ça, là. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est une de ses influences, là. Après ça, ben là, c'est ça. Le bout des brachiosaux au diplodocus m'a tout le temps gossé. Mais là, ce fois-là, on dirait que j'étais... J'ai embarqué... J'ai embarqué dans le bateau et ce que j'ai trouvé malade, c'est l'accident de Diplodocus qu'avant que ça a fini, cette histoire-là. Parce que c'est quand même long, cette séquence-là. Vraiment. À un moment donné, tu penses que c'est fini et non, 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 il continue à débouler. C'est comme un accident de char d'une autoroute, mais ça ne finit plus et il s'empile un par-dessus l'autre et il y a du monde qui sort de ça, mais non, il y en a un autre qui tombe dessus. C'est vraiment... Ça n'arrête plus et ça m'a fait rire. Moi, j'accuse le film, j'accuse de rajouter des membres de l'équipage sans arrêt. Parce qu'il y en a tellement qui meurent et il n'en manque jamais. Non, c'est ça. On dirait qu'ils respawnent à chaque fois. Puis à la fin, ils disent qu'il y en a juste 17 de morts, mais bullshit. Il y en a genre 40. Peut-être, mais il y avait... Il n'y avait pas plus que 20 personnes sur le bateau. Ça, c'est un récurrent des faits de film. Ah, bien oui. J'ai rechecké... Je n'ai de pique, là. J'ai rechecké la séquence du lapin de Monty Python and the Holy Grail l'autre fois juste pour le fun. Puis ils sont clairement quatre à checker le lapin. Puis là, ils vont l'attaquer. Ils se font décimer à moitié. C'est-à-dire qu'il y a six morts puis il reste les mêmes quatre après. C'est-ce que c'est... Bien, aussi, c'est le Monty Python qui est versé sur le réalisme. Mais tu sais, je me soupçonne aussi qu'ils sont... Il y en a qui sont morts plusieurs fois, mettons. Le personnage de Adrian Brody, c'est un nouveau personnage. En fait, c'est ça. Tu expliques les deux. Bien, c'est ça. Il s'appelle Jake Driscoll qui est aussi le personnage... On dirait que tout ce qui est relié au film de 70, je ne sais plus qui, honnêtement. Je ne sais plus s'il y a un Jake Driscoll. Par contre, Jake Driscoll, dans le premier de 1933, c'est le fameux capitaine du navire qui tombe amoureux de Anne Darrow puis qui va l'assurer. Blablabla. Là, Jake Driscoll, ici, c'est Adrian Brody qui n'est pas le capitaine du navire. Ça, c'est un autre personnage. Il est comme le scénariste du film que Jack Black veut tourner qui se fait un peu prendre au piège à venir comme dans l'aventure sur le bateau comme le bateau au port puis il est comme pris là. Puis c'est comme un nouveau personnage-iche puis aussi un nouveau personnage comme... C'est comme si le personnage original était séparé en trois parce que il n'y avait pas d'acteur avec Anne Darrow sur le bateau dans le premier non plus. C'était comme on a pris une actrice où on va faire de quoi avec... Il n'y avait pas de héros à ce film-là. Tandis que là, on a une scène filmée sur le bateau mettant en vedette Anne Darrow puis l'autre acteur puis que c'est le même dialogue qui se retrouve dans le film de 1933. Oui. Comme si le film qui tournait c'était le film de 1933 mais ça se passe quand même dans les années 30. Je pense que c'est plus comme un clin d'œil amoureux de Jackson plus qu'une affaire qui fait du sens. C'est ça. Mettons. Mais... ça aurait été fin de genre retrouver la caméra qui fonctionne, l'avoir filmé, le truc de Kong Fagg. OK, dans le fond, le film que Jack Black filmait, c'est celui qu'on a écouté en 1933. Mais tu as raison que c'était plus un clin d'œil que ça ne fait pas de sens ultimement. Mais c'est ça. Sinon, lui, c'est un gars qui écrit des pièces de théâtre. Puis, finalement, il y a quand même... C'est un gars qui trouve son chemin dans la jungle assez aisément comme s'il avait fait ça toute sa vie. Ce qui est quand même un peu... En tout cas, les écrivains de théâtre que je connais, je ne suis pas sûr qu'ils lâchent l'ouce dans le jungle avec des dinosaures qui sont aussi efficaces que ça. Mais en même temps, c'est après la deuxième guerre mondiale. Après la première guerre mondiale. Tu sais, Ming Wei et tout ça, c'était des badass puis des écrivains. Mais je checkais Adrian Brody puis j'étais comme « Asti qu'il a des beaux yeux. » Ah oui? Je trouvais tellement qu'il avait des beaux yeux. Je me suis dit ça trois fois dans le film. Genre, je fais que « Chris qu'il a des beaux yeux. » C'est vraiment un homme qui a des beaux yeux. Tu sais, je ne le trouve pas particulièrement beau mais je checkais ses yeux puis j'étais comme « Il a vraiment des beaux yeux. » Pourquoi tu ne nous as rien dit? Oui, c'est ça. Je suis comme « Regardez ça pour le podcast. » Vous ne trouvez pas qu'il avait des beaux yeux? Je n'ai pas remarqué. Oui, moi non plus mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Wow. Tu sais, j'ai comme « Tu es en train de te perdre dans ses yeux. » Oui, c'est ça. Je me laisse en partir par le moment. Ça m'a fait une petite émotion. Lui, il devient le héros du film. Il y a une bonne scène où il dit à l'acteur qui est sur le bateau qui est joué par Kyle Chandler qui est aussi dans « King of the Monsters » et « Kong vs. Godzilla ». Je m'en rappelle. « Godzilla vs. Kong ». Il fait le père de la fille de « Stranger Things » de « Millie Bobby Brown ». Oui, OK. C'est lui que dans « King of the Monsters » c'est un peu ridicule parce que c'est comme l'apocalypse et c'est dans la ville. C'est vraiment genre le ciel est rouge et il y a des éclairs et il se crache en avion et il sort de l'avion en flamme et il crie le nom de sa fille pour la caler. C'est à côté. Mais pas dans la bonne partie du monde. Même si c'était à côté de toi le son ambiant ça doit être impossible que personne entendre ta voix. Mais c'est ça c'est que lui il est là mais il est un peu il a peur avec raison. Oui, ben oui. Puis là Adrian Brody il dit « Ouais, ben toi je ne pensais pas que tu étais un coward parce que dans tes films tu étais un héros puis le gars il est comme « Je suis un acteur » Ben oui, c'est ça. C'est juste une job en tout cas. Puis finalement il s'en va chercher le reste de l'équipage du bateau pour venir sauver le reste du monde puis il arrive en tirant du gun. C'est comme un héros c'est ça. Quand même un moment de rédemption. Oui, oui. Puis même assez il n'avait même pas besoin parce que c'est pas comme s'il avait choqué il a essayé de la sauver il était jusqu'au bout de ça puis à un moment donné il a juste fait « Ben là, c'est assez là, on rentre là. » Puis moi je ne le traite pas de coward parce qu'à un moment donné pendant le stampy des 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 duplodocus duplodocus merci il y a aussi des espèces de vélociraptors qui arrivent puis là à un moment donné il réussit à trouver un spot où se cacher puis là il y a un vélociraptor qui arrive puis là il le voit puis là il décide pour s'enfuir de se recalisser dans le stampy puis là je suis comme tabarnak le gars il va vraiment direct entre les jambes de tous les dinos qui arrivent et le raptor se fait après ça « Bumper » par Adrian Brody il y a aussi l'autre en fait c'est lui c'est l'acteur l'acteur douche c'est lui qui cause l'accident parce qu'il se vire de bord puis il tire sur le raptor puis l'autre fait « Non » puis là ça fait tomber le premier c'est Plodocus c'est à cause de lui c'est pour ça qu'il dit genre à cause de lui il allait se faire manger ben oui c'est ça personne prend de mauvaises décisions dans cette séquence tout le monde essaie juste de si tu veux faire comme on dit ben oui ben oui voulez-vous que je passe à ma prochaine note ben oui j'ai trouvé parce que ça il faut en parler le design de King Kong il est très différent de ceux qu'on a vus par le passé c'est-à-dire et dans le futur et dans le futur exact en fait c'est la seule version de King Kong qui est comme ça qui est comme un gorille comment on appelle ça silverback ouais qui sont des vrais gorilles mais c'est ça mais j'ai genre 25 pieds de haut mais il n'y a pas des proportions humaines puis il n'y a pas un visage humain non dans tous les autres King Kong se tient sur deux pattes puis il marche comme un humain puis même dans Kong Skull Island il est comme ça aussi il n'est pas sur quatre pattes puis il n'y a pas les proportions d'un gorille il y a des proportions d'un gros dos musclé qu'est-ce que êtes-vous qu'est-ce que vous pensez moi ce que j'ai aimé du design c'est sa face qui est un peu sa mâchoire est comme sur le côté puis c'est juste ça ça lui donnait quelque chose d'unique plutôt que de le faire de façon égale un peu partout puis tu sais tu vois qu'il y a magané il y a du vécu j'ai beaucoup aimé le design puis je pense que aussi le CG était très bien rendu pour ses émotions ouais c'est clair moi aussi je trouve que c'est les émotions qui rendent le mieux ses yeux puis son visage effectivement il y a comme beaucoup de choses qui se passent surtout dans le dernier acte mettons sinon j'aime quand même ça que ça soit un vrai gorille c'est comme plus tu sais d'un côté c'est plus crédible dans sa façon de se déplacer d'un autre côté c'est moins crédible sur la question de la survie de Anne Darrow oui parce que quand il se met à galoper dans la jungle à quatre pattes puis qu'elle est dans une des mains c'est pas vrai que son cou serait cassé immédiatement c'est ça à moins qu'elle fasse juste se nourrir de lait pour d'avoir les autres même à ça je pense tu sais pas juste pas juste oui son cou il aurait snappé mais tu sais tu te mets à galoper moi si j'ai un oeuf dans mon point fermé puis je me mets à varger ses murs pas sûr que l'oeuf il va être correct non c'est sûr que non puis aussi il est beaucoup moins gros que l'original et les versions d'après tu sais ben je sais est-ce moins gros que l'original oui il était pas si gros que ça moi ça m'avait surpris il me semble comment il était pas si ben rappelez-vous quand il est dans la ville tu sais le tramway c'est vrai qu'il est dans la ville il est gros c'est ça il le pogne avec sa main tandis que là dans ce film-là il passe en dessous puis un moment donné tes voix assis c'est parce que ce qui donne l'impression qu'il est gros c'est qu'il peigne tout le temps la fille dans ses mains puis il bouge avec fait que t'as l'impression que mais elle est quand même grande dans ses mains tu sais c'est comme si on venait une Barbie tu sais quasiment ouais fait que tu sais peut-être un petit peu moins mais quand même non vraiment je trouve que c'est pas mal ça ouais c'est ça tandis que les autres tu sais je veux dire ils pourraient la cruncher de même même celui des années 70 on se rappelle de son gros doigt oui qui essaye de lever sa jupe déshabiller la fille ouais ben ouais c'est super mal moi ce que j'ai trouvé malade c'est aussi ces ces fucking cicatrices partout là parce qu'après le fight du T-Rex c'est ça tu sais tu fais comme non non lui c'est ça ça vit là il vit de même tout le temps ouais c'est juste another day genre ouais aujourd'hui j'ai tué trois T-Rex huit chauves-souris puis puis c'est ça il y a un moment super attendrissant là-dedans où c'est qu'après ce gros fight-là tu sais qu'il s'est fait mordre il s'est fait griffer et tout il apporte la fille dans son spot puis là ça tu catch que c'est comme le spot où il réfléchit le spot où il y a la paix tu sais ouais puis il est juste comme check à le coucher de soleil puis il est juste comme triste un peu ouais il est comme fatigué genre c'est quand même une journée de cul genre ouais puis c'est là que tu catch que tous les autres babites tu sais ils vont se regrouper ensemble à un moment donné lui il n'a pas de groupe il est tout seul puis là c'est quand ah fait que là Andara elle essaie de le faire rire puis non il n'est pas d'humeur à rire moi ça m'a touché quand j'avais la fièvre là j'étais comme ah tu sais c'est ça dans le fond c'est pas le moment ouais puis là ça me démet mais tu sais je pense c'est tout le temps quelque chose qui revient avec King Kong le fait qu'il est tout seul puis là dans celui-là on a l'indice qu'il n'a pas tout le temps été tout seul parce qu'il y a des squelettes de d'autres gros gorilles ouais des gros gros gorilles je pense que mon drink qui a rentré ah yes j'ai de la misère non dans ce temps-là j'ai juste de la misère à articuler parle-nous de parle-nous de tes pratiques sexuelles c'est dans les affaires weird non 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 je peux vous parler des X-Men ah ben oui quand t'es chaud c'est ça que tu fais écoute je peux en parler ben quand t'es chaud tu m'envoies des messages vocaux de l'atome au complet ok fait que c'est ça qu'on fait il n'y a pas de paroles non il n'y a pas de paroles une chance imagine c'est tellement cool qu'il n'y ait pas de paroles de ce tout de même et voici Wolverine et après il y a Cyclops et il y a aussi Storm et Rogue il y a Jean de Grey il y a qui d'autre c'est le professeur X qui ça fait juste name droppé t'avais essayé de pouvoir ben la toune de Mortal Kombat c'est ça ça fait juste name droppé ah ouais Scorpion ok Johnny Cage ok c'est juste nommer le monde hum on aime ça quand on nomme le monde des chances qu'est-ce que ce film-là rajoute Laurent tu m'as posé la question tantôt tu as dit qu'est-ce que je ne suis pas sûr de savoir qu'est-ce que ce film-là ajoute au mythos de King Kong et moi j'ai la réponse ok et c'est ça ajoute une dimension émotive à la la bête parce que là on comprend que King Kong c'est pas juste genre un gros animal qui s'est fait déraciner de sa il y a une connexion genre avec Andaro qui est peut-être malaisante des fois avec le truc et moins malaisante que dans l'autre de 76 oui oui ça c'est clair c'est ça puis tu peux le voir comme tu sais ouais peut-être en amour mais aussi elle sait que sa présence va le calmer fait qu'elle se présente d'une façon calmante c'est ça puis on s'entend être en amour avec comme quelqu'un peut être en amour avec un animal il n'y a rien de sexuel il n'y a rien de genre tu sais mais là-dedans qui est l'animal de qui c'est ça c'est ça l'affaire c'est qu'au début c'est clairement elle son jouet qui pousse à terre puis à la fin c'est lui son gros toutou tu sais ben oui est-ce qu'il n'est pas un peu comme son service dog mettons genre ah mon maître fait une grosse crise je vais aller je vais le calmer ouais ouais non peut-être c'est ça moi j'ai l'impression que du début à la fin c'est son c'est lui le boss c'est lui le maître puis c'est elle le toutou c'est ça puis tu sais ça arrive que mettons on est comme déprimé puis que mettons on a un chien ou un chat ils viennent nous voir ben oui ben oui ça me fait bien un peu c'est ça ben oui puis moi j'ai déjà regardé des animaux comme comme Naomi Watts regarde King Kong à la fin du film c'est à dire avec une espèce de genre j'en reviens pas qu'on ait cette connexion là c'est tellement beau je l'ai fait avec Roger dernièrement ben oui Roger j'ai dit là tu t'en vas tantôt Roger c'est le chien de mon ami Evelyne que je garde genre une fois par mois ça arrive tout le temps puis Roger il aime pas ça se faire serrer dans ses bras ou se faire mettre la face dans sa face il a déjà mordu de nos amis dans la face puis là je dis ben ben là tu sais ça fait une semaine ça fait deux semaines qu'on t'a Evelyne elle vient te chercher tantôt fait que ben tu sais repose toi donner une petite gâterie je donne ça il se couche à côté de moi pendant que je travaille puis là il met sa petite patte sur moi puis là je suis comme il fait jamais ça puis je suis comme qu'est-ce que tu veux tu veux monter sur moi ok fait que là il monte sur moi pendant tu sais là je suis comme à mon bureau à ma table à dessin puis là il met sa petite tête en dessous de mon menton puis il pousse et ça il avait jamais fait ça non il sentait puis là je l'ai checké puis là il m'a regardé que c'est genre de yeux à la Naomi Watts vitreux et shakin puis là moi je l'ai regardé comme Kong genre je l'ai regardé comme oui 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 c'est beau oui puis là tu sais j'ai touché le chest j'ai touché mon chest c'est que là on l'a on a un rapport fait que tu sais I get it I get it mais le moment que j'ai cassé oui la cinquième fois que j'ai écouté le film sur la la grippe sur la grippe finalement c'était juste ça c'est j'ai catché quand que Naomi Watts a part à brailler c'est qu'il vient de mourir parce que oui il est en train de se vider de son sang parce qu'il se fait tirer sur le top du Empire State Building puis là il y a une dernière vague ça le tire dans le dos puis il protège puis là il s'accote puis là il glisse puis là tu sais il n'y a plus de force puis il fait juste s'accoter en tête puis là elle elle le check et sa pupille se dilate puis devient moi vide puis là elle part à brailler puis là il glisse en bas fait que genre elle l'a vu dans ses yeux qui est un petit gros oeil géant oui oui genre elle l'a vu la vie quitter ce corps de bête légendaire puis il est mort je sais pas dans ma tête j'ai souvent l'impression qu'il est mort parce qu'il est tombé mais non c'est ça il est mort avant il est tombé parce qu'il est mort il est mort en protégeant Anne Darrow il est mort au top puis ça et tout j'avais pas remarqué ça une réplique quand il est à terre puis il y a des journalistes qui disent il est donc bien capable de monter au top c'est des animaux c'est niaiseux puis en même temps c'est ça qui est fucké c'est que c'est comme son instinct de vouloir être au top puis dans son environnement c'est le meilleur spot stratégique mais il se bat contre des hosties d'avions qui tirent des fucking balles dessus il connait pas ça ben c'est ça puis il le fait en même temps il meurt pour protéger la c'est comme si moi je voudrais en protégeant Roger dans le fond c'est ça mais il y a un moment aussi touchant c'est que plus tôt dans le film quand il est à son spot où il pense puis qu'elle est lune elle trouve que où ce qu'il regarde c'est beau fait qu'elle dit beautiful puis là elle fait un signe genre la main sur le chest puis là lui ben quand il est en haut d'Empire State il fait la main sur le chest puis c'est beau c'est ça c'est comme si peu importe s'il comprend ce que ça veut dire il catche qu'elle a fait ça chez eux c'est ça elle a fait ça chez eux quand c'était comme c'est beau ici lui il fait la même affaire puis on le voit dans sa face l'actrice elle fait que est-ce qu'il catche puis tous les petits moments quand il mange du bambou puis qu'il checke au tour les petites subtilités de son regard puis tout le travail qui était là-dedans c'est pas pour rien le poster du film c'était pas genre un poster hollywoodien genre lui sur le top c'était sa face en gros plan ça aurait pu être un documentaire de gorilles c'est ça puis on voyait toutes les petites crevasses tous les plis tous les cicatrices quasiment genre c'est une map ça fait tellement qu'il y a de cicatrices ça a l'air d'être une chauve-souris ça c'est une dentirex ça c'est bref bien impressionné par ce travail-là les gars félicitations bravo tout le monde et avez-vous d'autres choses moi j'arrive à ma dernière note non parce que le reste je pense aux personnages qu'on s'en fout puis je n'ai pas le goût d'en parler non c'est ça moi tout à la place de dire de quoi de négatif je suis comme on n'est pas obligé par contre de tous les petits événements c'est vrai c'est vrai qu'on n'est pas obligé on est maître de notre destin maître de nos podcasts jusqu'à l'âge de 80 c'est ça moi j'apprécie quand même qu'ils ont essayé de fleshed out Andaro parce que dans le premier c'est genre on comprend que c'est la grande dépression puis elle vole une pomme puis elle est cute puis elle embarque sur un bateau pas mal ça on s'en rajoute au fait que le film il dure une heure et demie de plus c'est tout mais la scène d'intro c'est plus long avant qu'il parte puis on a plus une histoire de Andaro qui est une actrice de vaudeville qui fait déjà des shows qui travaille déjà dans le show business dans cette version-là puis il y a comme plus elle a plus une personnalité en tout cas ouais un rapport d'être là plutôt que d'être juste comme haha ben là j'avais rien à manger puis là je vais retourner un film oh crazy ah puis c'est vrai je me souviens que dans celui de 76 c'est ça parce que le bateau du tournage tout le monde est décédé puis il reste genre deux personnes elle disait qu'elle faisait partie d'un tournage puis on a tout assumé c'était un jeu de cul ouais ouais non mais c'était il y avait pas une affaire de genre le bateau a pogné en feu puis tout le monde est en train de regarder de la porn ouais ouais mais pour elle c'est pour ça qu'elle vit genre ouais ouais il y avait de quoi de même c'est genre il m'emmenait là-bas pour tourner puis en attendant il voulait me montrer un film mais moi je regarde pas ces films-là puis on était comme il est en quoi tu s'est embarqué fille là une affaire qui est brillante c'est qu'elle se sert de son acting ou je sais pas comment dire ça de ses talents de performeur pour communiquer avec lui la première fois fait que c'est ça qui la différencie de juste genre une fille qui crie qu'à un moment donné il ferait comme ah ta gueule ou genre je vais te chopper à la tête mais là c'est comme s'il y avait une petite Barbie qui dansait puis elle fait des petits tours puis clairement je sais pas si c'est un message de Peter Jackson il aime le slapstick mais il aime pas la jongle aussitôt qu'elle jogue il tchèque ailleurs c'est le gars qui a fait sa plate il baille j'adore ces moments-là et c'est ça ma dernière note en fait c'était je vous l'ai dit à la fin que la dernière phrase est la même que l'original puis c'est pas les avions qui l'ont tué c'est la beauté Beauty Kill the Beast mais c'est que Jack Black est tellement habité durant le film il y a vraiment une progression de son personnage puis à la fin quand il dit ça il est en face de la carcasse de Kong et tout le monde autour c'est des journalistes et tout le monde a une caméra puis ils prennent des photos puis lui il n'a pas de caméra alors qu'il a passé toutes les deux heures d'avant à faire vite continue à filmer continue à filmer il faut qu'on aille tous je l'imagine comme aller en prison puis être en paix il a appris de quoi il a vécu de quoi il a touché au dieu puis il a catché que ça n'avait pas rapport à filmer ça ou de ramener ça à la maison voilà il a touché au dieu il a touché au dieu il a touché au dieu puis littéralement il a touché puis il a eu peur comme quand moi je vais au max puis que je touche à la pizza du dieu j'ai eu peur j'ai eu peur je pensais oui je me demandais qu'est-ce que je touche au max quand vous allez dans un toujours max parce que maintenant c'est vraiment ça le nom toujours max il y a la plupart il y a une espèce de une reproduction d'un oeuf qui existe pour de vrai mais je ne me souviens pas le nom mais c'est vraiment comme c'est rond puis c'est comme si tu avais une face poignée dans la glace genre ok puis c'est comme une face qui rit ok à chaque fois je le vois j'ai l'impression c'est comme Zeus poigné dans une pizza genre mais ça l'a terrifié oui c'est terrifié oui c'est ça ça l'a je pense il y a ça dans tous les mix je pense peut-être pas dans tous mais dans la plupart dans tous les toujours mix toujours mix moi j'ai pas envie d'aller toujours mix pour vrai ça t'attire pas ce que je viens de dire oui ça oui ça oui mais le nom on dirait que je trouve ça super agréable genre la plupart des gens ont oublié que mix existait fait que là ils se sont dit non non on est toujours mix on existe encore j'ai je vais vous confier de quoi les gars j'ai déjà rencontré quelqu'un que sa job c'était du rebranding de corporation ok puis j'ai un préjugé envers ces gens là oui je comprends et on a pris une bière ensemble c'était chez moi on a fait du small talk il m'a expliqué sa job j'avais pas de questions tu dis ben bonne soirée c'est 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 à peu près ça puis tu sais clairement lui il mène pour moi genre toi tu fais des BD d'horreur penses-tu que des questions il est dégueulasse ok tu sais il voit même pas qu'est-ce qu'il pourrait me demander comme question genre la discussion s'arrête là puis moi quand j'ai ok toi t'es sur le rebranding des gros clients il dit ben là on est sur Tim Hortons à ce temps-ci pas de question puis puis le gars il avait comme la coupe de cheveux de Stephen Harper tu sais c'est comme des cheveux de la bonne homme de la mobile exactement 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 c'est un bonhomme légaux ouais puis j'ai un préjugé j'ai découvert que je jugeais des gens avec mépris mais tu sais ce gars là ben écoute ouais mais là si tu l'as rencontré ce gars là c'est encore un préjugé ou c'est juste un jugé ben c'est parce qu'en même temps peut-être que genre peut-être le gars genre il est fucking tordant puis peut-être que genre il a sauvé des enfants de la noyade je sais pas non mais ça c'est il y a pas de l'art de ça on y va-tu avec nos trophées mais ça je t'excitais je t'excitais parce que est-ce qu'il y en a du trophée ça fait longtemps ils n'avaient pas fait ça ça fait longtemps c'est quoi notre premier trophée Simon le meilleur fête ok meilleur fête je pense que ça va comme meilleure scène meilleure scène de kaiju clairement la scène avec les trois T-Rex puis les lianes moi c'est ça juste le fait que tout ce temps-là Kong se bat en tenant Anne Darrow fait qu'à peu près juste d'une main ouais c'est vrai contre trois T-Rex ça d'ailleurs j'ai pensé avez-vous vu This is the end ou non The end of the world d'Edgar Wright oui il y a une séquence qui se batte dans un bord puis il y a Saint-T-Rex puis j'étais comme ça aurait été plus hot ça que genre il la laisse là mais là T-Rex il faut tout le temps qu'il la ramène parce qu'à force de la swingée de même j'étais comme il aurait dû comme jouer avec ça tu parles de elle je pense que de la bière non c'est ça comme si la pinte qui essaie de la pogner mais ça chie tout le temps mais il l'a swingée quand même à un moment donné il la pogne avec ses pieds oui c'est vrai il switch de main à un moment donné oui 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 je vais avoir besoin de celle-là c'est la pitch de main pour te donner un coup de poing de l'autre oui oui ok fait que pour toi c'est pour toi meilleure fête écoute je suis pendant pendant un bout le temps qu'on fait le podcast je suis en train de me dire je pense que ma scène préférée c'est avec les les bébites juste après mais c'est pas vrai je pense que j'ai pas le choix de le donner au King Kong contre les T-Rex parce que il y a tellement de surprises dans cette séquence-là ah oui il y a un T-Rex puis là oh non il y en a un autre puis là il est caché dans le coin du cadre de la caméra puis là finalement oh non il y en a un autre fait que pour tout l'anche comment dire qu'on rajoute tout le temps des 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 effets de surprise comme ça je pense que c'est meilleur que l'autre juste parce que l'autre c'est celle qu'on a je pense le plus réagi vocalement ça m'a comme marqué parce qu'on était comme tout un peu dégoûté par ce qu'on voyait parce que c'est vraiment une bonne scène c'est juste ce qui n'est pas agréable c'est ça c'est ça c'est vraiment efficace répugnant mais moi c'est pas la scène du T-Rex et même si je l'adore je la trouve extraordinaire j'hésitais entre la dernière que je trouve parce qu'on dirait que thématiquement peu importe la version 33 ou 2005 le concept de monter à travers ce building là c'est le lever du soleil et en même temps il y a quelque chose que je trouve tellement épique là-dedans mais fait que j'avais envie pis tu sais qu'on a des avions il y a comme pas de chance dans Pony pis finalement il réussit pareil tu sais genre je trouve ça malade mais c'est pas ça là c'est sa sortie du théâtre c'est-à-dire quand il se il a l'espèce de chaos avec les chars qui n'arrêtent pas non juste avant quand il se déchaîne ah pis qu'il détruit le théâtre pis qu'il détruit le théâtre cette scène-là je l'écoute sur YouTube genre une fois de temps en temps pis je trouve qu'il est tellement bien monté pis l'acting de Jack Black quand il se défait pis que là la fille elle crie pour vrai parce qu'ils font comme une espèce de mise en scène que la fille est attachée pis elle pogne il gueule après pis elle pitch pis ça cote tout de suite à Jack Black pis on voit ses yeux il suit la fille la crisse pis on sait pas où est-ce qu'elle atterrit ben elle est morte c'est sûr qu'elle est morte parce qu'après ça il se pitch dans le public pis il fait juste balayer pis tu vois du monde dans le vol la montre qui revole c'est drôle ah pis j'aime tellement ça parce que c'est comme c'est satisfaisant genre t'as essayé de t'aimer de nature ben t'es merde pis c'est tous des petits bourgeois genre qui applaudissent avec le petit gang blanc ils sont venus voir de l'exotisme exact pis on veut voir ça des sauvages pis des oh c'est excitant pis là t'es comme dans votre face la grosse nature qui vous gueule après il y a quelque chose de satisfaisant là-dedans j'adore cette séquence-là pis pas de musique aucune musique pendant ce bout-là fait que ça ajoute c'est sûr il vient de détruire toute l'orchestre il est écrasé le chef d'orchestre comme le petit le petit banane de neige là sur ce stage qui tombe dans l'orchestre vous avez déjà vu ah oui c'est très drôle je sais pas comment googler ça snowman falls into orchestra j'imagine ça doit être ça oui ça doit être ça ok ça a joué en l'eau pis un moment donné à la fête à Marie-Lune c'était c'est un gif d'à peu près genre 6 secondes qui jouent en l'eau pis toute la soirée sur la TV pis c'est juste un bonhomme de neige ben quelqu'un habillé en bonhomme de neige qui se plante dans un orchestre c'est très drôle surtout genre tu l'écoutes c'est un peu comme King Kong la cinquième fois que tu le vois c'est vraiment meilleur que la première la répétition crée meilleure scène de bureau maintenant c'est à dire une meilleure scène qu'il n'y a pas de kaiju dedans est-ce que les dinosaures sont des kaijus dans ce qu'on présente oui pis même les grosses carabées et tout les grosses dicks qui sortent mais là il reste plus rien ben c'est ça c'est ça le défi c'est de voir c'est quoi la meilleure scène qui comprend pas le moment kaijouesque c'est pour ça qu'on dit scène de bureau c'est pas vraiment une scène de bureau en même temps mais je pense que toute la séquence avec les natives t'sais il y a pas de monstres c'est juste eux qui sont très creepy pis je pense c'est assez efficace parce que t'sais je pourrais peut-être essayer de fouiller genre une séquence qu'il y a deux personnages qui se parlent pis c'est très émotif ou whatever mais ben c'est pas le capitaine qui parle à son jeune pis il dit là il faut que t'ailles à l'école c'est ça mon dieu qu'on s'entorche j'avais déjà oublié coupe ça au montage c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave aucune charge émotive non ça marche pas il y en a un qui meurt un moment donné c'est comme oui c'est sûr moi c'est vas-y Laurent ok moi je vais choisir la scène où ils sont en train de tourner exactement la scène du premier film juste parce que ça le satisfait le gros nerd qui cogne en moi pis j'étais comme c'est pour moi c'est clairement pour lui-même qu'il l'a fait mais je le prends pour moi un peu aussi pis c'est clever aussi elle est bien pensée la scène moi c'est ça évite en plus ce bout il est super macho c'est genre vous avez pas l'air d'aimer les femmes sur les bateaux non c'est juste des nuisances ça m'avait surpris quand il dit ça dans le premier film j'étais oh ok c'est ça c'est un endroit c'est ça des capitaines de 1933 ça devait passer ça comme j'ai pas de doute du fait qu'il le met dans un il fait passer ça sur la douche-ness de l'acteur qui livre la ligne c'est pas ça que j'ai écrit je me suis vraiment parce que je m'en rappelais pas je me suis vraiment demandé si à la fin il allait faire des blackface parce que il y en a il y en a dans la tribu et sur le stage oui à la fin là je parle c'est ça du spectacle mais c'est juste pas c'est pas dans ta face mais tu vois que c'est pas il y en a qui c'est du blackface mais tu sais si tu te remets non j'aime pas ça dire ça mais en même temps si tu te remets à cette époque-là c'est comme normal ben oui c'est ça ben oui moi je pense que ça aurait été brillant de le faire parce que justement ça aurait été une critique de ça ben il y en a mais c'est ça c'est pas évident tu sais ça aurait été pour moi la même affaire qu'on se rappelle qu'on est dans la grande dépression pis là c'est tous des petits bourgeois qui ont le petit champagne tu sais voir des sauvages tu sais c'est ça c'est ça la critique sociale de la bourgeoisie à travers la pauvreté humaine moi c'est sûr que c'est une scène avec Jack Black parce que je le trouve tellement c'est ça possédé dans ce film-là hum j'aime full la scène d'intro quand il présente son footage au producteur ouais 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 pis tu vois là que Chris qui travaille tu sais il check toutes leurs réactions pis il est comme non là ça marche pas il va falloir que je dis ça 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 pis maintenant il se pousse avec le footage et j'aime full la scène qui essaie de convaincre la fille de faire partie de son film je trouve qu'elle est elle est mélo-dramatique tu sais toute la acting elle est comme un peu too much mais je trouve qu'elle marche genre les beats marchent pis je sais pas j'embarquais ouais ouais j'y ai pensé moi tantôt peut-être c'était une des scènes que je me suis dit peut-être que ça va être ma scène de bureau c'est quoi nos autres trophées meilleur Loki Dandy ouais c'est le meilleur personnage ouais ça c'est le meilleur personnage loufoque ouais ou charmant ou tu sais pas genre le héros et l'héroïne non t'es euh moi je dirais le deuxième rôle d'Andy Serkis ouais parce que Andy Serkis dans ce film là a empoché empoché deux chèques de paye I guess pour deux rôles différents parce qu'il joue Kong ouais mais il est aussi un membre de l'équipage du bateau le capitaine je pense ouais celui donc qui se fait manger par une long proie germe dégueulasse ouais ouais mais euh juste parce que pendant le gros stampé de Diplodocus vraiment intense pensez le pensez au volcanosaure mais fois j'en sens ouais 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 genre tu sais le bout que tu te promenais dans les les dinosaures mais là il galope imaginez tu sais il y avait ça en Espagne genre il lâchait les taureaux dans la ville il y avait plein de il se faisait courir après il y avait ça au début de City Slickers avec Billy Crystal mais imaginez que soit les taureaux sont plus grands que d'habitude ou les gens sont plus petits que d'habitude puis c'est un peu ça puis la rue est plus étroite ouais oui c'est ça parce que c'est full étroit ben pendant cette scène là donc le chef cuisinier de Andy Serkis il puff sa cigarette ben comme il faut en courant entre les jambes des diplodocus puis j'étais comme si t'es bien apte voir que t'as pas craché ton égaux bien avant ça ouais il prend le temps de c'est tough je sais pas si vous avez déjà essayé ça de puffer en courant mais c'est pas donné à tout le monde c'est quand on va à Québec pour les festivals de BD puis tout en montant la côte en montant la côte en fumant une clope puis moi il y a tout le temps un moment on s'en regarde on est comme mais ça on me sait qu'ave la fumée une clope en montant une petite grosse côte à pique on est mieux de choisir un ou l'autre tu me ris en haut ce sera la récompense oui c'est ça ou en bas ouais c'est ça en haut t'as raison Danny Locker ben tu sais c'est sûr que j'ai le goût de donner le prix à Jack Black mais je crois qu'un que j'ai beaucoup aimé c'est son assistant caméraman qui qui est comme tu sais on dirait c'est un vieux monsieur qui se dit ben oui on va suivre l'aventure l'important c'est le film puis c'est genre juste ça son focus jusqu'à temps qu'il crève pour le film puis c'est comme ah non je l'aimais lui il dit en plus tu sais c'est pas le cliché t'es sûr que Jack Black va faire donne moi la caméra donne moi la caméra parce que tu sais il commence sur le bord d'un ravin mais il dit le caméraman il dit prends la caméra c'est pas grave si moi je tombe ouais ouais puis il est comme non je te laisserai pas tomber non accroche toi après à la patale c'est ça évidemment c'est impossible de lever quelqu'un avec un thérapie de caméra mais il y a pas beaucoup de scènes il n'est pas là tant que ça mais juste je sais pas c'est vrai qu'on sent qu'il a le coeur un autre acteur puis c'est pas mon choix mais je voulais d'en parler parce que je l'ai comme remarqué puis c'est rare tu sais comme c'est des troisièmes rôles il est pas supposé être bon mais c'est l'assistant de Jack Black qui est là du début jusqu'à la fin puis il est comme super bon genre il y a pas grand chose à faire mais il est full convaincant puis à la fin tu vois que le gars il a vécu la guerre le regard qui se lance à un moment donné pendant non c'était avant le carnage ouais c'est ça mais que tu sais ouais c'est que Jack Black il dit ouais j'ai été chanceux blablabla puis il se regarde puis là il est comme ouais t'as sacrifié c'est ça chanceux mais 25 personnes sont mortes pour toi j'ai aimé aussi la réplique du capitaine quand il dit là on a eu un genre de un email pas un email mais on a eu un genre de télégramme que genre t'es voulu puis genre t'es en état de restation fait qu'ils veulent que je te ramène puis lui il dit hey tu sais je sacrifie tout pour ce film là genre je mets tout ce que j'ai puis il est comme non non tu mets tout ce que moi j'ai genre il sacrifie ce que les autres ont pour ses affaires lui il a rien il fait des chèques 2000 piastres mais il a pas ce cash fait que tu sais ce bout là je trouvais que c'est une belle boucle à ça genre ben oui je suis chanceux ben oui toi t'es vivant mais 20 personnes sont mortes pour ramener ton astide bébite et quand je dis astide bébite je parle de Kong tu dis ça avec le plus grand aspect le plus grand aspect je le vois comme Roger en fait qui me regarde en poussant son petit menton sous ma sa petite tête sous mon menton mais moi aussi ça va être Jack Black mon dandy Loki je trouve que il est charmant il est possédé il est psycho il est intéressant je trouve qu'il vole le show dans ce film c'est vraiment un bon acteur Jack Black là il y a comme une renaissance un peu depuis un an à peu près surtout avec le film de Mario Bros puis c'est comme le fun qui est souvent encore là mais là checkez ça là il approche il y a 50 quelques il va nous faire un Bill Murray avec Lost in Translation là il va nous faire un estite film genre ultra dramatique genre il sous-joue puis il joue pas il fait pas de joke de pète puis il fait pas des grosses expressions puis genre tout le monde va être fucking blown away je vous le dis notez ça notez la date à la maison il n'a pas déjà fait une coupe il a fait des rôles dramatiques mais là je parle rappelez-vous quand Bill Murray a fait Lost in Translation c'était que hé ce gars-là peut faire ça tu sais c'est comme un peu Adam Sandler quand il a fait Punch Drunk Love ou c'est un cas de James genre c'est que ok il peut faire ça c'est vrai Jack Black va être ce genre d'acteur d'après moi qui va faire genre un père qui bat sa femme puis les gars quand il se fait mitrailler dans le chacal c'est pas ça rentre pas là-dedans je me rappelle pas je me rappelle de lui dans Tropic Thunder puis Bruce Willis ouais ouais il est tourné à Montréal un moment donné Bruce Willis il monte son gun spécial qui tire comme super de loin puis là il je sais pas il tue Jack Black de même je peux me rappeler j'ai aucun souvenir de ça je pense que j'ai vu le chacaz je savais pas c'était qui du chac Black ça fait trop longtemps grâce à l'algorithme et de nos téléphones qui nous écoutent 24h sur 24 puis on le sait puis c'est rendu qu'on est habitué à ça puis on s'encarlisse on trouve ça anecdotique j'ai reçu une pub de Jack Black la première pub qui a tourné de sa vie et c'était ce petit jeu d'Atari Pitfall et il joue comme il joue Pitfall ouais c'est ça il y a 10 ans puis il a un chapeau d'explorateur puis il est comme ah puis il a la même fucking face c'est genre c'est malade parce que ok c'est fou fait que oui à Jack Black Dan D'Lo qui est préféré c'est il vole le show il est incroyable on a-tu un autre tracé ben je pense pas peut-être pas pour ça lui pas pour ça ouais meilleur meilleur tête arrachée il y en a une ah ouais ouais j'étais content ouais parce que tu te posais beaucoup la question de savoir si King Kong était mais il l'a pas mangé en même temps il l'a pas mangé peut-être juste végétarien peut-être mais moi c'était le principe parce que dans l'original il crone sur le tête puis ouais ouais puis j'étais comme s'il fait pas ça c'est comme King Kong for kids what the fuck et là il est allé mon man mon Peter Jackson il est allé là ben oui j'étais fier de lui yes King Kong how about Loser Kong Donkey Kong Donkey Kong oh toi Jack Black Super Mario Donkey Kong Seth Rogen Seth Rogen ferait un bon King Kong vraiment ? oui avec sa voix et tout oh come on il fumerait des bats des petits gros bats ok ok il pense pas qu'on a la même définition d'un bon King Kong je pensais pas King Kong qui fume des bats oui vraiment c'est que je veux voir c'est-tu dans Chicken Robot je ferais un bon King Kong le truc de stop motion c'est tout Robot Chicken Robot Chicken oui c'est ça j'ai checké après il a fait Lovely Bones après ça il a fait un documentaire c'est les Beatles c'est tout il avait pas fait la restauration d'un film d'images de guerre de la première guerre ah ouais oui c'est ça il a fait dans une série ouais pis qui oui c'est ça pis c'est tout depuis 2005 c'est tout ce qu'il a fait c'est fou non il a fait trois bits oui 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 c'est ça ben oui on dirait que j'y compte pas ces films là parce qu'il existe pas il a quand même passé du temps là-dessus ben oui il a passé 10 ans au moins ça nous intéresse pas mais ça prend du temps oui 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 c'est ça mais t'as raison t'as complètement raison mais on dirait que je t'ai qu'un mais ça c'est il y aurait tellement de te donner ça à Del Toro mon dieu je l'ai encore sur le cœur non mais c'est pas j'ai vu Del Toro j'ai vu le Del Toro genre à Fantasia tu sais live la fois que j'ai parlé pis tout pis il parlait encore de tu sais quelqu'un qui a posé une question là-dessus pis il dit ça à chaque fois je me fais parler de ça c'est comme si tu me parlais de mon bébé mort tu sais il dit je l'ai encore sur le cœur c'est tellement genre il dit c'est une blessure qui cicatrisera jamais je savais même pas que ça se prouvait que c'était que ça se parlait ok c'est que ça s'est parlé pendant 10 ans pis il était il était prêt à tourner en fait genre tout était fini genre toute la pré-prod tout pis je sais pas pourquoi quelqu'un a choqué et c'est pour ça que Peter Jackson est revenu parce qu'il est comme un peu comme Joe Biden aux États-Unis tu sais genre on a pas d'autre choix on va mettre le meilleur choix mais tu sais personne ne voulait ça personne n'a demandé ça en tout cas je m'excuse ça a viré politique mais c'est ça fait que on l'a fait les gars on l'a fait on l'a fait on est qu'à la date c'est pas important moi je note pas les numéros d'épisode je note pas les dates j'ai l'impression que ça fait comme une semaine qu'on a commencé le projet oui ben ça fait longtemps ça fait longtemps qu'on en parle mais là on l'a fait fait que ben merci merci tout le monde d'avoir écouté ça merci d'avoir de nous supporter oui tu sais-tu quoi Simon qu'est-ce que c'est cette semaine j'ai vendu un item sur ma boutique Redbubble pas ma boutique Etsy pas ma boutique que je vends mes t-shirts d'habitude Redbubble j'ai un compte là-dessus il y a même pas de lien que je partage de tout ça c'est sûrement quelqu'un en googlant Terre Kaiju t-shirt est tombé là-dessus j'en revenais pas c'est quelqu'un qui a acheté le t-shirt il a acheté le t-shirt Terre Kaiju fait qu'il y a encore du monde qui achète des t-shirts Terre Kaiju on sait pas vous êtes où on sait pas vous êtes qui mais merci c'est quand même c'est nous c'est nous fait que vous nous portez sur votre peau pensez à ça on est comme les grosses graines avec des pénis puis des dents qui vous qui pognent la tête d'Andy Circus mais en t-shirt sur vous qui écoutez à la maison c'est ça qu'on est on est ça on est ça on est ça c'est bon fait que je veux remercier tout le monde à la maison qui nous écoute qui a downloadé cet épisode qui a pris le temps d'écouter nos délits merci tout le monde qui a fait ça oui merci tout le monde qui a fait ça et je veux aussi rappeler aux auditeurs que Terre Kaiju fait partie de la grande famille des mystérieux étonnés grande elle est pas mal grande elle est grande comment mettons il y a combien de membres dans cette famille on les nommera pas toutes m'attendez pas à cette réponse ben oui d'ailleurs les mystérieux étonnants produisent un paquet de podcasts dont Terre humaine chez Isdor oui mais ça ok attends là wow ok oui c'est ça là tu mélanges tout parce que moi tu me dis les membres puis là je suis comme ben là il y a toi il y a moi il y a Laurent il y a Benoît je sonne comme Jean-Marc Parent qui présente ses musiciens dans un épisode de l'ARGMP mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a plusieurs podcasts dans la famille des mystérieux étonnants il y a évidemment le podcast les mystérieux étonnants avec des fois Jake des fois Laurent des fois moi on est là et toujours Benoît Mercier pas manquer un épisode en 18 ans c'est débile ça non il y en a manqué parce que j'ai animé des fois oui c'est les boîtes qu'il était à Fantasia c'est vrai puis il était bon ces épisodes pas parce que Ben n'était pas là mais parce que t'étais fucking bon ben écoute parce que je le fais pas à tous les semaines non plus fait qu'à un moment donné c'est ce fois-là que t'as dit si Batman avait une jambe barrée il avait un pouf à caca oui ça là tu sais je parlais de ça je veux que quelqu'un dise ça à mes fleurs on peut l'écrire sur ton tapis en tombe ça c'est un petit peu trop intense mettons dans le livre oui oui aux fleurs oui oui ou tu sais genre dans le speech oui c'est ça il y a ça tout le monde va être comme hein il ne peut pas quand il se fait des années que tu ne l'as pas tout le monde va catcher la joke du pouf à caca ben en tout cas ouais ben ça dépend quand tu meurs ben douce si tu meurs dans 60 ans oui là il y a peut-être du monde qui va l'avoir oublié ben mes proches ils savent tout que j'utilise un pouf à caca ben surtout si on en parle souvent oui ça va rester dans ton lore oui c'est ça on anime le parce que ça c'est dans ton lore mais si on n'en parle jamais ça va être comme un bac et choux là de trop loin oui oui tu es raison parce que si on le garde il faisait ça des fois il faut que ton pouf à caca soit ton a days of future past ouais ouais tu sais on le ramène c'est ça c'est un moment important tout le monde sait c'est quoi il fait que il n'y a pas de casque là il y a aussi Noël chez Zidore que j'ai fait avec Elitiane Forêt et Sophie Croteau des fois Valérie Guerilla des fois et Gabrielle Izo Collard des fois donc allez voir ça si vous aimez Noël allez écouter ça plutôt parce que on n'est pas non c'est pas vidéo pas vidéo il y a aussi Tarkaiju mais ça on vous a tenté de l'écouter j'ai pas besoin de le dire mais on fait partie de la famille c'est ça et aussi si vous voulez d'autres podcasts qu'on fait vous pouvez aller encore un petit peu plus loin en contribuant au Patreon des Mystères Etonnants parce qu'avec ça vous avez des je reprends mon souffle vous avez des podcasts exclusifs dont d'autres podcasts ben en fait voyons donc oui c'est débile non c'est vrai là je suis en train de mélanger des affaires mais parce que je fais avec Etienne et Gabriel le podcast Terre Humaine chez Zidore qui est en avance sur le Patreon des Mystères Etonnants mais deux épisodes d'avance et le reste est tout disponible pour tout le monde et aussi il y a le podcast Bifurcation que Benoît fait avec des collaborateurs Rémi Fréchette et Guilla Saint-Céphane Rémi Fréchette c'est lui qui nous avait fait rentrer Ultraman c'est vrai puis c'était malade on était comme sur la guest list puis genre le monde je sais pas qu'est-ce qu'il a dit aux gens de Fantasia mais genre il nous checkait puis il était comme ah oui Tarkaiju puis tu sais il savait pas c'était quoi mais tu sais sûrement que Rémi il a dit comme là c'est du monde fucking important tu leur donnes la place qu'ils veulent tu sais s'ils veulent c'est ça on sentait big puis en contribuant au Patreon des mystérieurs étonnants vous avez aussi accès au Discord où on est tout un peu là des fois mais pas trop mais non c'est ça puis Laurent non plus fait qu'il y a juste moins des fois de temps en temps mais la communauté est le fun fait que vous pouvez checker ça puis il y a-tu d'autres choses là-dessus j'ai-tu oublié quelque chose on peut parler peut-être du live des mystérieurs étonnants on a un live le 26 mai donc j'imagine l'épisode va sortir avant live au Patrovis je me souviens pas le prix par exemple c'est 10$ l'entrée et je fais un show avec mon père juste avant pas à la même place c'est à la même place mais malheureusement c'est un autre show donc c'est un autre 10$ sauf que mon père et moi on était comme ah il me semble c'est chien chargé deux fois 10$ puis finalement c'est l'organisation du FBDM parce que c'est dans le corps du FBDM il était comme hey man pense-y c'est quoi les shows de 45 minutes que tu as en bas de 10$ tu vas voir un band local il y a 3 bands puis ça va être genre 15$ en montant c'est correct 10$ 20$ pour la soirée le show des Mystérieux ça va être minimum 2h 20$ pour la soirée c'est très récent c'est ça ça va être minimum 2h mon père puis moi on fait une heure puis ce qu'on fait mon père puis moi juste avant qu'on parle de l'événement des Mystérieux c'est que vu que c'est dans le cadre du FBDM l'année passée j'ai sorti une BD qui s'appelait Chanson Noire puis mon père écrit un album en même temps puis les deux fités au bout ensemble fait que j'ai crédité l'album de mon père dans la BD de Chanson Noire pour qu'on puisse écouter l'album en même temps qu'il lise et fait que c'est ça fait que mon père va pogner ses samples de son album puis il va improviser par dessus pendant que moi je vais dessiner live sur l'écran des affaires Chanson Noire et on s'est dit tu sais qu'on veut que ça soit comme atmosphérique un peu fucky dark mais on va essayer de finir quand même sur une touche un peu absurde pour présenter le show qui s'en vient après tu sais pour pas que ça finisse genre que mon dieu j'ai vu l'abysse tu n'es pis là genre hé bienvenue au mystérieux tout le monde fait que ça va sûrement finir avec une niaiserie genre peut-être qu'on va t'inviter Simon pour que tu parles au micro pis tu dis genre qu'est-ce que je suis en train de dessiner pis là je vais dessiner genre le pénis avec les dents de King Kong qui sort pis moi je vais arriver pis je vais être super downer pis je vais dire que la vie c'est difficile que tu prends des antidépresseurs pis que la belacolie c'est la seule chose qui est vraie dans la vie ouais c'est ça pis après ça c'est la 800ème oui live des mystérieux les trois vont être là 800 800 man t'sais c'est c'est quasiment pas on dirait que c'est de la bullshit genre t'entends 800 pis t'es comme non mais c'est pas vraiment 800 oui oui c'est 800 800 chaud toi tu vas être là Laurent je vais être là toi tu vas être là Simon je vais être là qui d'autre qui va être là toi moi je vais être là Gauthier Gauthier va être là Marie-Lune Marie-Lune ça fait longtemps qu'on l'a pas pis il y a un certain Benoît Benoît Mercier c'est ça et d'autres surprises ah oui ah oui 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 c'est plus qu'une de ça ah vous le savez pas ah ben là je pensais vous le saviez peut-être qu'on le sait pis on l'a oublié mais je pense pas ok bon ben ben tu nous le diras hors d'ordre c'est ça exactement fait que c'est au Patrouvis le 26 mai à 21h c'est à 9h pis à 20h c'est mon père et moi fait que si jamais vous écoutez Taigaiju vous êtes pas obligés de porter votre t-shirt là mais si vous le portez ça je vais vous faire plus mais vous pouvez juste nous le dire parce que tu sais des fois il y a du monde qui sont gênés pis tout mais nous autres ça nous fait tout le temps plaisir quand le monde fait je suis un fan de Taigaiju je suis un fan des mystérieux n'hésitez pas nous autres ça nous fait plaisir pis c'est comme ça fait partie de notre pays fait que voilà merci tout le monde d'avoir écouté ça pis on se reparle d'un film de Grosse Bébitte qui se t'approche bientôt allez m'écouter allez écouter un film de Kaiju ouais allez écouter des enfants de Kaiju c'est ça toujours j'ai eu j'ai eu